Parce que moi, il y a énormément de monde aujourd'hui, après je vais faire les questions, si vous voulez tous avoir quelque chose, je vous demande simplement du silence, c'est pas compliqué, mais d'éviter de bavarder, de chuchoter avec les copains, les copines et tout ça, d'éteindre les portables, de décroiser les mains et les jambes. Et alors c'est le moment où jamais on va envoyer de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes, si vous avez perdu un parent, un enfant, un frère, une soeur, un mari, une femme, un amant, une maîtresse. Tu peux dédier la mère de Coco, la séance à Gérard et à Edith ? Voilà, on va dédier la séance, tout à l'heure j'étais avec la mère de Colette à Edith, à Gérard, c'était son anniversaire. Et à Edith son anniversaire. Et à Edith son anniversaire, je sais que là où tu m'entends, et que tout à l'heure dans la voiture quand je conduisais, j'avoue que ça ne prévient pas. Et à Tom qui est malade. À Tom qui est malade, et puis à un petit jeune homme qui est mort dans ma région. J'ai rencontré sa maman, qui était très 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 touchée, parce qu'elle a vu son fils se suicider devant elle, se jeter sous un train. Alors pour Melvin, ma petite beauté dans l'au-delà, que tu reposes dans la paix et la lumière, parce que ça c'est un malheur. Pour ta maman et pour ta grand-mère qui t'ont élevé, j'ai reçu un petit message à sa grand-mère, je leur avoue tout mon amour, tout le courage. Et une bonne continuation par rapport à tout ce qui passe et qui traverse actuellement, parce que croyez-moi c'est difficile. Ça n'arrive pas qu'aux autres, et quand ça vous arrive à vous, vous êtes bien contentes d'avoir quelqu'un qui soit là pour vous aider. Alors de prier pour toutes ces personnes qui sont défuntes, pour la paix aussi. Pour la région bordelaise qui prend feu et qui en prend, je ne sais pas combien, la troisième ou quatrième feu là. Toutes ces personnes qui ont tout perdu, qui se retrouvent avec une main devant et une main derrière. Ça ne nous arrive pas qu'à nous, ça peut arriver aux autres. Pensez à eux, d'accord ? À la mère divine, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la Sainte Vierge, qu'elle nous aide. Je la remercie tous les jours. Et tous ceux qui sont présents aujourd'hui ici, au propriétaire des lieux qui est magique, un lieu qui est magique avec tous ces poissons, ces canards, ces machins. Superbe ici, hein ? J'emporterai avec moi un bon souvenir. J'espère que je l'emporterai jusqu'au bout, parce que si vous ne vous taisez pas, tant pis, hein ? Ça raccourcit la séance, ça ne l'oublie pas. Décroisez les mains et les jambes. Vous envoyez de bonnes pensées pour toutes les personnes défuntes, c'est le moment ou jamais. Merci. Merci. 1, 2, 3, 4, 5. Entre la quatrième et la cinquième rangée, je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui s'est suicidé pendu. Là, ici. Pendu. Voilà. 1, 2, 3, 4, c'est ça. C'était qui, madame, pour vous ? Madame. Votre chambre. Qui est le prénom d'André ? Ça vous donne quelque chose, André, madame ? Madame. J'ai dit impendu et André. Oui, mon père, c'est André. Vous êtes derrière. D'accord. Ah, ben attends. Non. Alors, attendez, c'est peut-être pour... Comme il y a énormément... C'est pour ça que je vous demande du silence. J'avais... Pardon ? Il est jeune. Non, il croche. On va aller vous entendre. Ouais, mais il n'a pas 20 ans. Il a... Oui, au-dessus de 20 ans. Et vous ? Non, j'ai quelqu'un de jeune, moi, pour moi. D'accord ? Quelqu'un qui ne trouvait pas sa place sur cette terre, qui avait un mal existentiel et tout ça. Quelqu'un qui n'était pas heureux, je m'excuse de vous le dire, madame. C'est qui pour vous, alors ? Mon amour. D'accord. Quelqu'un qui pleurait, qui était triste, qui était mal dans sa peau. On est d'accord ? Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas ? Mais moi, j'ai quelqu'un qui pleure en cachette, madame, d'accord ? Et qui n'était pas heureux. Et qui demande des prières, d'accord ? Ça ne fait pas longtemps qu'il s'est suicidé ? Six ans. Voilà. Il a mis du temps à monter, lui, hein ? Au moins deux, trois ans, parce qu'il est parti, excusez-moi, madame, avec beaucoup de colère, à cause de l'injustice qu'il a vécu ici-bas, sur cette terre, qu'il me dit. Waouh ! Il a laissé des enfants, ce monsieur ? Non, il voulait des enfants ? Si c'est lui, il avait 23 ans. Oui, oui, mais il voulait des enfants ? Euh... Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ce n'est pas pour les deux chouchous en même temps ? Peut-être, hein, parce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, oui, parce que... Attends. Un jeune, j'ai dit, il était jeune. Non, un jeune, je suis avec un jeune. D'accord ? C'est très évident que quand il était avec la fille, elle a avorté très jeune. Voilà, parce qu'il y a une histoire avec un enfant. Donc, savez-vous, n'essayez pas de me détourner les choses, excusez-moi. Je suis là. Un jeune, je vous ai dit, au-dessus de 20 ans, mais pas 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans. D'accord ? Parce qu'il y avait une histoire, un enfant, et votre fille, elle était avec lui, elle s'est fait avorter de lui. Oui. Voilà. Et que cet avortement, cet IVG, il a retrouvé... Normalement, ça aurait dû être un garçon. Voilà. Non, mais je vous le dis. Votre fille, elle a refait sa vie ? Oui. Voilà. Parce qu'il me dit qu'il lui a envoyé quelqu'un. Elle a été très marquée. Parce que mon petit-fils est né le jour où il s'est... Eh bien, c'est relié, madame. Il n'a pas eu un garçon avec votre fille, mais votre fille, après, il lui a envoyé quelqu'un. Avec qui elle a eu un garçon ? Non. Comment ça, non ? Mon fils ? Oui. Le garçon qui est né le jour où il s'est... Oui, mais votre fille, elle a des enfants. Pas encore. Elle aura un fils. Vous vous rappellerez bien de ce que je vous ai dit. Elle est jeune, madame, votre fille, qu'elle a été... Hein ? Voilà. Le premier enfant qu'elle aura, je pense que ça sera un garçon. D'accord ? Et le petit qui est né, là, c'est relié avec ce jeune homme qui s'est pendu. Le fils de votre fils se relie avec ce monsieur qui s'est pendu. Mais votre fille, il lui a envoyé quelqu'un avec qui elle fera sa vie. Et le premier enfant qu'elle aura, ça sera le garçon. Le garçon qu'elle n'a pas pu avoir avec ce jeune homme qui s'est suicidé, pendu. Vous vous souvenez ? Il change juste de personne, c'est tout. On me donne ça. Famille nombreuse, c'est qui, madame ? Du côté de mon ex-marie. D'accord. Combien ils étaient ? Voilà. Dans la 8. D'accord. C'est ça, famille nombreuse. J'ai le prénom de Robert et j'ai le prénom de René. Ça vous donne quelque chose, madame ? Non. Vous retenez autour de vous Robert et René. D'accord. Dans vos ancêtres, dans la famille, ça ne vous donne rien. Vous êtes sûre ? Non. Vous rechercherez parce que ça marque. D'accord. Actuellement, madame, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez des décisions à prendre. Qu'est-ce que vous voulez faire, là ? Je ne sais pas trop. Vous voulez partir, vous voulez rester. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je vais me répartir. Voilà. Vous voulez changer de région ? Même de vie. Voilà. Vous voulez aller où ? En Maroc. D'accord. Vous voulez une vie est tranquille ? Vous voulez... C'est par rapport à la retraite ? Oui. C'est un changement. Changez de vie. Je ne sais pas. On me donne ça. Je suis allé dans le Maroc depuis... C'est une vie antérieure. C'est normal, madame. D'accord. Vous avez FES qui est marqué sur le mot, madame. Ah. D'accord. Alors, René et Robert, ça ne vous donne toujours rien ? Non. D'accord. Et Norbert, ça ne vous donne rien ? Non. Retenez les prénoms que je vous ai donnés. D'accord. Vos enfants, ils sont grands maintenant, vous ? 27, 29 et 31. Voilà. C'est des adultes maintenant. Ce n'est pas des... Voilà. Et vous voulez penser à vous et être heureuse et tout ça. On est bien d'accord ? Oui. C'est pour ça que vous êtes à la croisée. Alors, par contre, ce que je vois, c'est que vous partirez d'abord en éclaireur. Je vais aller au Maroc, mais pour voir un peu sur place, qu'est-ce qui se passe et tout. Vous ne partirez pas comme ça d'un coup, vous. Vous pouvez prospecter, regarder sur place, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il n'y a pas à faire et tout ça. D'accord ? On me le donne, ça. Bord de la mer, madame ? Non, forcément. Parce qu'on me parle d'un bord de mer. Ah. Vous, vous êtes un peu dans les terres, mais pas loin de la mer. Mais il y a des qui pour la faire. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est pas loin de la mer, c'est bien ce que je dis. C'est pas dans les montagnes, vous comprenez, madame ? D'accord. Voilà ce qu'on me donne. D'ici deux ans, vous voudriez partir ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous enverrai, je vous enverrai déjà. D'accord. Vous effrôlez la mort, madame, vous ? Plusieurs fois ? Non, là, c'est bien sûr. Plusieurs fois. Depuis petite, plusieurs fois. Oui, madame. Et oui, on me le donne. D'accord. Là, vous avez été hospitalisé il n'y a pas longtemps ? Oui. Vous avez eu le Covid ? Oui, aussi. Voilà, parce qu'on me dit. Mais quand vous avez eu le Covid, vous avez été hospitalisé ? Non. Non, mais c'était moins 5. Heureusement que vous êtes protégé, vous, madame. Ça, on me le donne. D'accord. Alors, je reviens à ce jeune homme qui s'est suicidé pendu. Il réclame des prières, ce jeune homme. D'accord ? D'accord. Et il me dit de lui dire, de vous dire, de dire à votre fille, puisqu'elle n'est pas là aujourd'hui, qu'il ne lui en veut pas. Parce qu'elle, elle pense qu'il lui en veut ou quelque chose comme ça, ou je ne sais pas, qu'elle a des rancœurs ou quoi. Il ne lui en veut pas, qu'il a compris beaucoup de choses. Il a culpabilisé. Voilà, mais justement, il me dit de lui dire, de vous dire, de lui dire, qu'il ne lui en veut pas, qu'elle arrête de culpabiliser. D'accord ? Qu'il veut qu'elle soit heureuse, qu'elle vive sa vie et tout ça. C'est comme s'il lui donnait le feu vert. Vous comprenez, madame ? D'accord. Voilà, il a remercié pour tout ce qu'elle lui a donné et tout ce qu'elle lui a apporté. Mais il dit que ce n'est pas de sa faute et que pour lui, sur cette terre, il ne trouvait pas sa place et qu'en fait, il a choisi sa mort. Pour lui, la mort, pour lui, c'était comme quelque chose qui s'arrête, une souffrance qui s'arrête, parce qu'il n'en pouvait plus de beaucoup de choses, madame. D'accord. Et depuis l'enfance, depuis l'âge de 5 ou 7 ans par là, il y avait beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes et tout, par rapport à sa propre famille. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Oui, d'accord. Voilà. Il me dit, donc, pour transmettre le message à votre fille qu'il est dans la lumière, qu'il est en paix, qu'il ne lui veut pas du mal à votre... Alors qu'elle arrête de penser à ça, d'accord ? Et qu'il veut qu'elle soit heureuse. D'accord. Transmettez ce message parce que c'est très important. Oui, donc il la protège. Il la protège. Oui. Oui. Et qu'elle a quelqu'un actuellement, votre fille. Voilà. Elle est heureuse, elle est amoureuse et tout ça. Et qu'elle aura un enfant, que le premier, ça sera un garçon. Voilà ce qu'il me dit de dire. Avez-vous une question à poser, madame ? Oui, moi, je m'interesse que je vais rencontrer un enfant de... Quelqu'un, mais pas ici. Vous habitez ici, vous, à Tarbes ? Non, dans l'île d'arrière, à Ombre. Où ça ? Dans l'île d'arrière. Dans l'île d'arrière. Je ne vois pas rencontrer quelqu'un par là-bas, madame. Peut-être quand vous partirez, mais pas... Maroc. Peut-être au Maroc, en allant vacances. Oui. Mais pas ici, pour l'instant, dans l'immédiat. Si vous rencontrez quelqu'un ici... Du silence, merci. Si vous rencontrez quelqu'un ici, vous ne resterez pas avec cette personne. Parce que vous êtes déterminés et vous avez envie vraiment de changer de vie et d'être heureuse. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. On vous embrasse, madame. Voilà. Vous avez perdu votre papa et votre maman ? Oui. Voilà. Vous avez votre père et votre mère derrière vous, même dans la main. Voilà. Et on me dit de vous dire, on vous embrasse, au pluriel. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Voilà, madame. Vous chercherez les prénoms que je vous ai dit parce que... Oui, oui. C'est important. Souvent, les gens, ils retrouvent. Moi, je ne suis plus là. Tant pis. Voilà, madame. Transmettez à votre fille parce que ça la perturbe quand même. Elle a cette culpabilité. Ça l'empêche de faire sa vie et tout ça et d'être heureuse. Et il ne veut pas qu'elle soit malheureuse. Ce n'est pas vrai. D'accord ? Voilà. Il vient pour vraiment donner ce truc-là que c'est important. D'accord ? Voilà, madame. Je vous laisse. Là, j'étais sur le côté gauche. Je suis avec une personne. Attends. Un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, six, septième rangée. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Accident de moto. Ah, par là. Non, non, c'est là. Ben oui. Bonjour, madame. Voilà, c'était qui ? Une cousine. Voilà, jeune. Oui. Beau. Oui. Un beau gosse. Oui. On est d'accord ? Qui aimait rigoler, qui aimait plaisanter, qui aimait bien manger, qui aimait bien rire. Voilà. Qui faisait tout bien et qui aimait bien la vie, la bonne chair et tout ce qui s'ensuit. D'accord ? Il n'y a pas longtemps. Oui, madame, j'ai dit, quelqu'un qui est décédé d'un accident de moto et qui est arrivé un peu de colère. Il était tout seul sur la moto ? Oui. Voilà. Et pourquoi la voiture ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Il a percuté une voiture ou c'est la voiture qui l'a percuté ? Non, non, non. Il n'y a pas vraiment de voiture à vérifier. Il est sorti d'un tunnel, il a été gloué par le soleil. Non, il y a eu une histoire de voiture, madame. Ben oui. Je suis désolée, je ne sais pas si c'est les phares de la voiture ou le soleil, mais moi, il y a une histoire avec une voiture qui est passée. Il n'a pas percuté la voiture, mais il y a eu une histoire avec une voiture, dans le sens inverse, on me dit. Lui, il allait comme ça et la voiture, elle allait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, je ressens quelqu'un qui est bleu, qui perd le contrôle de son véhicule. Et c'était une moto. On est d'accord ? Et la moto, elle était en bon état. C'était pas une moto qui était déficiente, qui avait des problèmes de frein ou autre, d'accord ? Et il dit que tout est allé très très vite, très très vite. Il roulait vite ? Je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Il y a eu une enquête de justice, madame ? Ben écoutez, ça s'est passé la semaine dernière. Moi, j'entends une enquête de justice. C'est qui pour vous ce jeune homme ? Un cousin à vous ? Un seul cousin. C'est-à-dire un cousin germain ou le fils ? Voilà. Quel agilavis, monsieur ? Hein ? L'année 1560. Voilà, c'est ça. Mon nom de la retraite, il ne profiterait pas de la retraite. Ben oui, parce qu'il me dit, je ne profiterai pas de ma retraite, qu'il me dit. Regarde ce qu'il me dit, d'accord ? Qui c'est qui pleure, cette femme ? Elle pleure, elle pleure, elle pleure. C'est qui c'est moi ? C'est vous qui pleurez comme ça ? Il me dit, mais qu'elle arrête de pleurer, j'en veux plus qu'elle arrête. Ah, mais dis-lui qu'elle arrête de pleurer, hein ? D'accord ? On dirait que pareil pour vous, que c'est vous la responsable. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme ça, c'est ma nature. Vous priez pour lui, madame ? Oui. Voilà, c'est très bien, continuez. Il entend vos prières, d'accord ? C'était une belle moto qu'il avait, dis donc. Oui, oui, oui. C'est ça, il faisait partie d'un peu. De motard et tout ça, c'est ça ? Oui, oui. D'accord. C'était une grosse moto, ce n'était pas une petite moto, hein ? Oui. Ce n'était pas une 125 ou une 5 ? Bon, ben, c'est ce que je dis, c'est une grosse moto. Je vois ce que je veux dire. Et il faisait tous les week-ends de la moto ou pas, lui ? Oui, il sortait régulièrement. Sortait régulièrement. Et il me dit de dire que c'était son... Il a laissé une femme et des enfants ? Oui. Voilà. Il dit à ma femme que c'était mon heure, qu'il dit. Ben oui, mais il peut rien. Vous ne la connaissez pas bien, sa femme ? Non. Ça serait bien de faire connaissance, ce qu'il dit. Vous ne voulez pas la voir ou... Disons qu'on s'était perdu de vue, plus ou moins. D'accord. Qui c'est qui a été incinéré, madame ? C'est lui ? Oui, lui, il va être incinéré. C'est ce qu'il veut ? Oui, il va être incinéré. Ben oui, mais attention, il faut respecter la volonté du défunt. Parce que moi, je vois incinéré. Et il y a une autre personne, c'est votre papa ? Son père. Son père qui a été incinéré ? Oui. D'accord. Ils veulent mettre les cendres ensemble, là où il y a son... C'est ça. C'est qui me dit, tu peux le faire. Tu peux mettre les cendres avec papa, qui dit. Transmettre le message. Qui c'est Brigitte ? Qui c'est Michel ? Michel, c'est mon gosin. D'accord. Celui qui est situé en moto. Voilà. D'accord. Qui c'est... J'ai dit, je ne sais plus, je ne sais plus. C'est pour ça, c'est pour ça que je vous demande du cendres. Brigitte, on me donne, ça ne vous donne rien. Et Marie aussi. Marie, c'était une soeur madame mère. Il la connaissait, Michel, la Marie ? Non, du tout. Non ? Vous êtes sûre ? Oui. Parce qu'elle me le donne. Je ne sais plus. Il bricolait beaucoup, le Michel ? Ah oui, oui. Parce qu'il me dit qu'il avait tendance beaucoup... Il faisait de la mécanique, il faisait... Il coupait des trucs, il réparait des choses. Il était très doué de ses mains. Il était en micro. Deux enfants ou trois enfants ? Il a trois. Voilà. Il est fier de ses gosses. Oui. Il est fier de ses gosses. Ambrasse sa face. Il vous demande d'arrêter de pleurer comme ça. Parce que vous lui envoyez plein de grisailles de l'autre côté. Il ne supporte pas. En fait, en pleurant comme vous pleurez, vous lui faites plus de mal qu'autre chose. M'excuse de vous le dire. D'accord. D'accord ? Qu'est-ce que vous avez peur qu'il vienne vous voir ? En même temps que vous voulez le voir, vous avez peur de le voir ? Je ne comprends pas. Non, pas du tout. Parce qu'il viendra vous voir, mais pas maintenant. Ce n'est pas le moment qu'il dit. D'accord. D'accord ? Pourquoi vous faites du souci pour les autres comme ça tout le temps ? C'est votre nature ? Voilà. Un prénom avec un F et un prénom avec un P, c'est qui ? Florent, mon fils. Florent, votre fils et P. Paul, Pierre, Philippe, Pascal, Patrick, Patricia, Paulette, Pierrette. Je n'ai pas tout ce que c'est de dire. Pierre, c'est son fils aîné. D'accord. Il est mal, le Pierrot. Oh là là, il est dans un état. Il ne comprenne pas. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Votre cousin, le Michel, il est mort un peu à 200 à l'heure. C'est-à-dire, dans la mort, il n'a pas souffert. Eh bien, c'est ce qu'il voulait. Il ne voulait pas, par exemple, tomber malade, grader, se voir partir petit à petit. Il n'aurait jamais supporté ça. Il a eu une vie un peu à 200 à l'heure. Il est mort un peu à 200 à l'heure. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Tout très, très vite dans sa vie. Et il est mort vite comme il était. Ça lui correspond tout à fait. Il vous embrasse très fort, cousine, qui me dit. Dis-lui qu'elle arrête de pleurer. Eh bien, oui, je lui dis qu'elle arrête de pleurer, mais j'ai peur. Je ne peux pas vous forcer. Vous avez une question, madame ? Oui, je voudrais savoir si je vais sortir un peu de cet état de toujours vivre dans le passé. Oui, il faut avancer. Pour vous trouver une passion, vous. Quoi ? Mais oui. Faites pas du sport un petit peu, vous ? Oui, je marche. Ouais, ben, va marcher bien loin un peu. La rando en plein air, ça vous fera le plus grand bien. D'accord ? Dites-donc, l'hiver, vous allez au ski, vous ? Euh, dans la montagne. Mais il neige ? Là où vous allez ? Parce que je vois des skieurs. Ah oui, oui, oui. On est d'accord ? Oui, oui. Ben, vous vous rappellerez. Quand vous serez dans cet endroit-là, à la montagne, avec la neige et les skieurs, ben là, vous irez beaucoup mieux. D'accord. Voilà. On vous embrasse. Transmettez par rapport à Pierrot, son fils, et par rapport à sa femme, qui est complètement sinistrée. D'accord ? Par contre, il me dit qu'elle manque de rien, sa femme. C'est exact ? Oui, elle est très bien entourée. Voilà. Elle manque de rien. Il y a la maison. Il n'est pas parti. Il l'a laissé comme ça, dans les problèmes et dans... Voilà. Voilà ce qu'il me dit de dire. D'accord. Voilà. Mais le coup du soleil qui l'a aveuglé... Oui. Oui. C'est pas tout, hein ? C'est une version, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Il devrait y avoir une enquête de justice. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. D'accord. Voilà, madame, on vous embrasse. Merci. Vous avez une question pour vous ? Oui, c'est ce que vous avez demandé. D'accord. Oui. Cet hiver, je te dis, quand il y a le sommet enneigé, là, et tout ça, où il y a les skieurs, et tout, ça sera pas mal. Oui. D'accord. Vous êtes seule, madame, vous ? Non. Ah, des fois, on est seule à deux. Oui. Non. 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 Vous comprenez le message ? Oui. Il faudrait me crever l'abcès un petit peu, là, pour que le puits coule. Oui. Et avoir des explications. Oui. Il va vous aider, le Michel, mais pour l'instant, c'est un peu tôt, hein ? Déjà, il est venu. Remerciez-le, parce qu'au bout d'une semaine, c'est pas toujours le cas, hein ? D'accord ? Voilà, on vous embrasse, madame. Merci. De rien. Ouh, là, je suis devant, là, j'ai quelqu'un qui a perdu quelqu'un, un coup de fusil. Puis je vois le canon, là. C'est un, 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 comment on appelle ça ? Un fusil de chasse. Parce qu'il y a deux trucs, on met les deux cartouches, tu vois ? On voit les cartouches rouges, comme ça. C'est un suicide ou un meurtre ? C'est un suicide. C'est qui ? Alors, par rapport à moi, ce n'est pas quelqu'un de ma famille, mais nous avons fait des obsèques il y a une semaine ou de plus, et c'était un homme qui était reconnu dans sa profession pour avoir fait des tas de choses, et des choses exceptionnelles dans sa vie. D'accord. Et, enfin, tout le monde en a entendu parler, même à la télé. Mais c'était qui pour vous, ce monsieur ? C'était un collègue de mon mari, mais un gradé, quoi, un très haut gradé. Un policier ? Un policier gendarme. Gendarme, parce que je vois, quand tu me dis ça, j'ai l'uniforme et tout ça. Parce qu'il me dit, il me dit, il me dit que son métier, il aimait son métier, mais que ce n'était pas un beau métier, parce que c'était un métier à risque. Et c'est quelqu'un qui a démarré de rien et qui a réussi. Tout à fait. C'est ça, qui a grimpé. Tout à fait, Jean-Pierre. Et qui avait le bras très très long. Tout à fait. Parce qu'il connaissait beaucoup de monde, lui. Tout à fait, c'est lui qui a fait, je peux le dire, quand il y a eu la croix de Douvéa, c'était lui le chef et qui a... Un crac, il avait peur de rien. Ah ouais. Mais pourquoi, alors, pourquoi il était dépressif comme ça et tout cet homme ? Il commençait à perdre un peu la mémoire, tout ça. Et il ne supportait pas de se voir malade ? Il ne supportait pas et puis il ne voulait pas que sa famille le voie comme ça. Mais il n'était pas vie à quel âge il avait. Il était en 1974. Ben oui. En fait, en quelques... On a pensé de suite à ça, que c'était vraiment la maladie. On ne voyait pas d'autres choses. Oui, mais il a choisi sa mort, en fait. Parce qu'il ne voulait pas mourir, devenir fou, perdre la tête ou quoi. Il ne supportait pas. Parce que c'était un homme d'honneur, vous comprenez ? Oui. Et comme c'était un homme d'honneur et qu'il avait toute sa tête et tout, de perdre la tête, c'est insupportable pour lui. Je comprends. Et pourquoi un fusil de chasse ? Parce qu'il avait accès à plein de trucs. Non, il était en retraite. Ils ont pu les faire accès aux armes de service. D'accord. Donc, il a fait ça et nous, c'est taf. Qu'est-ce qu'il a retrouvé ? Sa femme. Il lui avait demandé juste avant de partir à la pharmacie parce qu'il avait une petite infection urinaire. Il lui avait dit, va me chercher les médicaments. Et pendant qu'elle était absente, il a... Il a fait sauter la tête. Et ce n'était pas beau à voir. J'en ai partout sur le mur et tout. Je crois que c'était dans le jardin quand même. Oui, mais ce n'est pas beau. Mais non, ce n'est pas beau. Ça a giclé partout, je peux le dire. Sa femme est très courageuse. Oui. Mais elle remonte. Elle est forte, sa femme, quand même. Mais c'est une famille de genre. Oui, parce que moi, je la vois qui remonte, qui prend le taureau par les cornes et allez, on y va, on va s'en sortir et tout ça. Oui. Oui, très forte. Alors, on me donne ça. Mais il me dit que... Je ne sais pas si elle a compris. Elle a compris, sa femme, qu'il avait... Parce que lui, il ne voulait pas se retrouver au Alzheimer ou dans une charrette, un fauteuil. Il n'aurait jamais supporté. Pas d'Alzheimer. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'articles dans la presse et tout ça. Il avait une renommée, ce monsieur. Parce qu'il me dit, moi, dans mon travail, j'étais connu. C'était le numéro 2. Comme d'Alzheimer, tu as vu ça un peu moins ? Oui, il me dit, moi, dans mon travail, j'étais connu. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il me dit aussi... Et il me dit aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de lui, c'est vrai ? Alors que c'était un homme qui était très gentil, un homme de cœur, avec une grande sensibilité. Mais il ne le montrait pas, il était malin. Disons que les gens l'aimaient beaucoup parce que ce n'était pas quelqu'un de... Il savait faire son autorité sans avoir besoin de ses autorités. Et c'est quelqu'un qui restait simple. Tout à fait, absolument. On est d'accord ? Oui. Mais quand il m'a dit, moi, dans mon travail, j'étais très connu. On dirait une star, tu sais. Il fait rire quand même. Mon mari, il devait être là, lui, il prendra tout ça. Eh bien oui, mais c'est comme ça. Peut-être qu'il le transporte. Alors, votre mari, il était gendarme aussi, lui ? C'est ça. Et alors, pourquoi ? Alors, les gendarmes, c'est d'accord avec moi, ils sont en uniforme, le marine, machin, tout ça. Et pourquoi je vois des mecs avec des treillis, des cagoules ? Ça, c'est le GIG. C'est ça, parce que mon mari faisait partie d'une unité particulière aussi. Il a démarré à Somme-Marsan. Et puis après, en 1983, ils sont montés à Versailles, à côté de Versailles. À Paris. À Paris. Et ils ont rejoint, et maintenant, l'unité dans laquelle ils faisaient partie. Et pourquoi j'ai... Comment intégrer le GIG ? Alors, c'est ça, c'est le GIGN. Parce que je vois les chiens, les... Comment on appelle ça ? Les malinois et tout ce qui sont... Les malinois, si vous voulez... Voilà. Ils débarquent à n'importe quelle heure, dans la nuit et tout, habillés avec des cagoules, habillés tout en noir. J.I. Joe, avec les rangers, le truc, les treillis, la poche sur le côté. Des beaux mecs, hein ? Et des mecs qui ont peur de... Une élite, tu m'entends ? Quand je dis une élite, c'est une élite. Ils ont peur de rien. Des gars qui entraînaient malheurs extraordinaires. Voilà ce qu'il... Il me dit que toute sa vie, il a eu le grand frisson. Et que pour lui, c'était... Pour lui, de se voir diminuer comme ça, avec tout ce qu'il avait traversé, il n'est pas mort, il a prôné la mort, je ne sais pas combien de fois, c'est pareil, il s'est suicidé parce qu'il a dit, moi, je ne peux pas mourir comme ça. Ce n'est pas pour moi, ça. Il faut qu'on le... Ça ne va pas mettre du courageuse. Elle a dit, il faut respecter sa volonté. Oui. Ce n'est pas un lâche, attention. Non, non, non. Certainement pas. Non, 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 je ne pense pas. Non, non, parce qu'il faut du courage pour faire ça. Exactement, c'est ce que je dis, moi. Pas de peur de se rater ou quoi. Ce n'est pas un lâche, tout ça. À côté de lui, il y a un jeune homme avec un vélo à côté, dans les bras, comme ça. Voilà, je ne connais pas assez sa famille. Dans sa famille, il a retrouvé... Je connais son beau-frère parce que c'était mes voisins, mais... Oui. Eh bien, dans le delà, ce monsieur, il a retrouvé un jeune homme et le jeune homme, il est debout, à côté de lui, avec son petit vélo à côté. Oh là là ! Je pense que c'est quelqu'un qui a eu un accident de vélo. C'est possible. Je ne peux pas... Vous regarderez. La lettre R, ça vous donne quelque chose à vous, madame ? R ? Oui. On y en a tellement de... On y en a tellement de... Ben oui, parce que c'était... Puis alors, il s'éclatait bien. Ils se retrouvaient, ils faisaient des repas, des grillades, des machins... Il faisait la bringue entre eux. Tout le temps. On est d'accord. Il fallait se défouler un peu. Ben oui. Ben là, pour lui, il se défouler. R ? Il y a des R dans les prénoms de décédés. Il y en a eu un le lendemain de son... C'était qui ? C'est R, le prénom, je ne sais plus, fortement, il s'appelle. Ah oui, mais tu ne sais pas. Mais il y a des R. Je pense qu'il a retrouvé des collègues à lui. Par contre, il a retrouvé des collègues à lui qui sont décédés en intervention et qui se sont fait tirer dessus par balle. Voilà ce qu'il me dit de dire. Oh, en effet. Il les a retrouvés de l'autre côté, de l'autre côté, dans le dos là. Il n'y a pas longtemps qu'il est décédé, ce monsieur. Non, non, c'était le 23 septembre. De l'année dernière, 2021 ? C'est cette année. Non, ça fait... Non, on n'est pas le 23. Non, qu'est-ce que je raconte ? Non, le 23 août. Ah voilà, ça ne fait pas longtemps. Ça fait trois semaines. Donc, c'est pareil, ça fait trois semaines qu'il commence à monter et à retrouver toutes ces personnes. Qui c'est qui allume sans arrêt des bougies comme ça pour lui ? C'est sa femme, c'est qui ? Certainement, sa fille ou son fils. Non, c'est une femme. Peut-être sa femme. Je ne suis pas là derrière. Il faut lui mettre des lumières. Alors, il remercie pour tout, tout ce qu'il a vécu. Il remercie votre mari aussi. Votre mari, il a beaucoup aidé. Je ne sais pas. Vous savez rien, Laurent. Il faudra lui poser des questions. Ils ont une vie en part. Qui c'est Patrick ? Un décédé ou un autre ? Décédé. Je ne sais pas. Bon, vous vous renseignerez parce que c'est important. Oui, je vous renseigne. Oui. Mais en fait, pour moi, c'est normal, vu tout ce qu'il avait vécu, il ne supportait pas. Je suis vraiment sûr que tout le monde, comment dire, je ne vois pas que les gens, peut-être qu'ils avaient peur parce qu'au fond, il aimait, je pense, les gens. Lui ? Oui. Bien sûr qu'il aimait les gens. Il aimait le respecter, mais ce n'était pas par une autorité, vous savez, de la sorte. Oui. Oui, mais lui, la maladie, c'était un truc qu'il ne supportait pas. Je vous le dis tout de suite. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il s'est suicidé, madame. Merci. De rien. Vous avez une question ? Vous, vous avez changé, vous avez évolué spirituellement, madame. D'accord. Il est temps. Eh bien, il est temps. Parce que vous êtes un peu en retard, vous. Vous trouvez ? Oui. Dans certains trucs, oui. Alors, des fois, vous arrangez, vous priez, vous priez plus, vous priez. C'est ça. Je ne sais pas, je n'en ai pas une précise. D'accord. Ça ne vous donne rien. Est-ce que ma vie va changer ? Oui, je vous dis l'évolution spirituelle. Bien sûr que ça va changer. Oui, mais sur le fleur terrestre. Oui. J'ai dit oui. Tu vas changer. Ta vie et toi, tu vas changer. D'accord. Beaucoup changer. D'accord. Ouais. Allez. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Mais t'es beau avec son diédo là, les rangs. Il n'était pas très grand. Non, non. Mais alors, musclé. Il était aussi tous en moins à l'époque. On dirait, tu sais, les poupées, tu sais, Ken, Barbie, machin, tu le déguises un peu bien foutu comme ça. Non, c'était vraiment un guideur et il savait vraiment guider aussi son... Il était très, très fort. Voilà. Voilà. Et connu et reconnu dans son travail. Attention, c'était un pro. Oui. Voilà ce qu'il me dit de dire. Qui donne le bonjour à tous ceux qui sont partis mais là, retrouvez ses collègues de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas. Ceux avec qui il faisait... Il n'y a pas Archie. Non, il n'y a Patrick, je ne sais pas qui c'est. Puis il y a un autre aussi. Ils sont deux, trois. D'accord. Deux, trois de l'autre côté et tout ça. Ça ne fait pas longtemps, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Ça ne fait que trois semaines. Ça ne fait que trois semaines, madame. Ça ne fait que trois semaines, Oui, il commence à monter et tout ça. Oui, madame. D'accord. Et il me répète que je ne suis pas un lâche, moi. Voilà, je vous laisse, madame. Si j'ai une question, c'est parce que je viens ici aussi aujourd'hui, mais c'est pour ma maman. Notre maman, parce que j'ai ma soeur ici, qui est partie trois jours avant Noël 2020. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Comment elle est ? Bien. Votre papa est décédé aussi ? Il y a 20 ans. Oui, elle est avec. Donc tout va bien. Tout va bien. Elle est avec son mari. D'accord. Oui, madame. Elle veille sur vous. Allez. Et transmettez le message à son acolyte, qui est votre mari, madame. D'accord, je suis montré. Ah, n'oubliez pas. Allez, je vous laisse. Là, j'entendais comme ça. Nicole. Nicole. Là, c'est une femme. C'est une femme. Oui, Nicole, c'est une femme. C'est une femme du monsieur qui est décédée. Elle s'appelle Nicole. Qui ça ? La femme du monsieur. Et il me le mettait comme ça, en biais. J'entendais. Nicole. Nicole. C'est encore avec toi. D'accord. Ça veut dire qu'il embrasse sa femme. Ça, c'est pas de te prouver, tu vois. D'accord, je ne le fais pas. Mais la voix qu'il m'a fait, c'est très, oh, impressionnant. Ah oui. Alors, qu'elle n'ait pas peur si elle le voit ou quoi ? Ah oui. Elle ne croit pas à tout ça, cette femme, non ? Je ne crois pas. Non, mais elle va avoir des surprises. C'est une femme dans les verres. Hein ? Oui, mais elle risque de voir ou de l'entendre. Parce qu'il m'a fait une voix comme ça. Ouh là là. Et il cachait comme ça. Oh oui. Et puis alors, tu te dis, mais c'est vrai, j'ai entendu quelqu'un ou je n'ai pas entendu quelqu'un, tu vois ? D'accord, d'accord. Il ne faut pas qu'elle devienne folle, sa femme, hein, mais... Mais déjà, s'il s'est suicidé, quand il est déjà debout dans la lumière, c'est déjà bien. Ah oui, parce que ce n'est pas tout le temps qu'il vienne comme ça. Mais je fais la commission. Elle est transmise à sa femme, Nicole. Merci. Il m'a fait flipper, il m'a dit, Nicole. C'est comme dans les films de... Ouais. Comme dans les films un peu de... Pas terrible, hein ? Chut ! Allez ! Bah décidément, il y a beaucoup de monde là, aujourd'hui, donc... Ça piétine de l'autre côté. Ouh là là ! Là, je n'avais qu'une maman qui a perdu une petite fille. Elle est petite, la fille, hein ? Quel âge ? Un bébé, oui, c'est ça. C'est qui ? J'entends rien. Mais c'est qui ? Ouais, voilà, ben... Levez-vous, je ne vous vois pas, madame. Il y a combien de temps que vous avez perdu votre petite fille, madame ? Voilà. Ça serait une femme, aujourd'hui. On est d'accord, hein ? Vous avez d'autres enfants, madame ? Oui. Voilà, c'est ça. Tu as perdu ta fille. Eh, vous ressemblez, votre fille ? Ben oui. Pourquoi je suis à l'hôpital avec elle ? Parce qu'on a fait la justice. Ah, d'accord. Il y avait une malformation, il y avait quelque chose comme ça ? Le cœur, malformation cardiaque. Il y avait les ventricules qui ne fermaient pas. On me montre le... Non détecté. Voilà, non détecté. Et elle est morte du cœur, cette gamine, hein ? Dans la mort par elle-même, elle n'est pas... Elle n'a pas souffert. Par contre, votre fille, c'est comme une chandelle, elle est devant vous. Elle vous éclaire votre vie, votre petite fille, madame. D'accord ? C'est grâce à elle que vous êtes là, que vous avez une certaine évolution spirituelle. grâce à votre enfant qui est décédée de l'autre côté, dans le dollar. On est d'accord ? Elle vous met des fleurs. Mais c'est drôle, c'est comme des fleurs, des fleurs des champs, des marguerites, ou des pâquerettes, et tout ça. Vous aimez bien ces fleurs-là ? Vous l'avez enterrée dans ? Où il y a des pâquerettes, des trucs comme... Parce qu'elle me montre plein... Alors, l'époque des pâquerettes, c'est quand ça ? Pourquoi le printemps, ça marque ? Il y a quelqu'un qui est né au printemps ou qui est parti au printemps ? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né pendant cette période-là ou pas ? Quelqu'un qui serait du signe du poisson ou du taureau, madame ? Ça ne vous donne rien ? Ah si, ce n'est pas possible. Mais oui, ou amis, quelque chose... Quelqu'un de proche ? Ah ben merci. Ce compagnon, vous ne le connaissiez pas, la mort de votre fille ? Non. Voilà. Parce qu'elle me parle du mois du printemps, quelqu'un qui est né au printemps. Donc, je pense que c'est peut-être elle qui vous a mis votre compagnon sur votre route. Vous n'êtes pas mariée avec le compagnon ? Non. Ni paxée, ni rien ? Rien du tout. D'accord. Il y a des hauts et des bas avec le compagnon ? Oui. Il est gentil ? Oui. Voilà. Je pense que c'est elle qui vous l'a envoyée. Il est du signe du poisson, lui ? Bélier. Bélier, voilà, c'est ça. Poisson, fin mars, il est né ? Bélier. Voilà, c'est ça. Ouh là ! Limite, tu vois, à un jour près, il pouvait, un ou deux jours, il pouvait être poisson. Tout ça, ça marque, c'est pour ça. Vous voyagez avec ce monsieur ? Pas du tout. Vous voulez faire un voyage avec lui ? Un voyage. À l'étranger, je te parle. De l'étranger. Pardon ? Je suis d'étranger. Il est d'où ? De la Centrafrique. Le Centrafrique ? Et vous voudriez aller en Afrique avec lui ou pas ? Non, je vais travailler à l'étranger, ça va être plus de l'étranger qui peut être la famille. D'accord. Je pense que vous irez avec. Il y a un voyage à l'étranger. Il y a un beau voyage à l'étranger, un voyage organisé. Mais vous voulez, là où vous allez aller en vacances, en voyage et tout ça, vous allez chez des gens que vous connaissez déjà ? Non. Non. Vous... À la recherche des ancêtres. D'accord. Mais c'est par rapport à votre famille ? Oui. D'accord. Comme un pèlerinage, comme un... Pardon ? Parce qu'on retourne dans un pays pour faire des recherches comme un pèlerinage pour retrouver par rapport aux ancêtres. Vous avez des... Des vietnamiens dans votre famille, vous ? Vous êtes eurasienne, vous ? Eurasienne. Voilà. Eurasienne, comme on dit. C'est du côté de papa ? Voilà, c'est ça. Alors, vous, vous êtes carteronne, plus précisément. Du dos. Hein ? Je ne suis pas le zémeur, t'inquiète. Je n'ai pas de ma tête qu'est-ce. Papa, il ne parlait pas, c'était un taiseux, il était un peu... Pudique, réservé, qu'il ne parlait pas. On ne savait pas si c'était du lard ou du cochon. Ou du riz et des pattes avec lui, non, je rigole. Pardon, il ne montrait rien ? Un passif, comme ça, ce n'est pas évident. Mais c'était un bel homme. C'est beau, hein ? On me donne ça. Dans vos ancêtres, il y avait une femme qui allumait beaucoup des bougies au temple dans une pagode au Vietnam. Donc, qui était plutôt bouddhiste. Oui, mais il y avait quelqu'un qui était bouddhiste, madame. Vous renseignerez. Et qu'allume... Je suis dans un temple, j'allume des bougies pour les morts, pour les défunts. Ben, je pense que quand vous irez là-bas au Vietnam, vous irez, vous découvrirez un lieu comme ça, sacré. Et je pense que vous allumerez des bougies pour votre fille, là-bas. Vous vous rappellerez de ça ? Parce que ça marque. Je peux parler dans le micro ? Ben oui, mais ce n'est pas évident. Je vous donne ça. Vous avez deux garçons, c'est ça ? Deux garçons. Je n'ai pas compris. Il faut parler dans le micro, parce que sinon... Oui, alors... Je vous écoute, parce que ça parlait, là, je n'ai rien compris. Alors, j'ai mon fils, c'est vrai, qui a eu un petit garçon. Oui. Et la maman, elle est partie avec un petit garçon, il fait une procédure pour voir son fils. Mais ça, au moins pour les bras. Ben, il y arrivera. Il ne faut pas qu'il baisse les bras. Il est beau, le petit. Très beau. Oh là là ! Il a une bouche en forme de cœur et tout. Il est très mignon. Ah oui, il est très très mignon. Oui, il ne faut pas qu'il se laisse faire. Pourquoi elle lui en veut, elle ? Que elle, elle veut l'accomplir ? Oui. Ben, il n'a pas un caractère facile pour le... Non, mais d'accord, mais ce n'est pas une raison de lui enlever son fils. On dirait qu'elle veut lui faire payer. Oui, elle a un peu... Elle a un peu dur à ce niveau-là parce qu'elle a... pour elle, c'est son... C'est le sien, pas... Ben, non, mais c'est son fils. Et lui, il souffre de ça, de ne pas avoir son... On est d'accord ? Oui. Et ça, il faut l'aider et tout ça. Eh ben, sa soeur, qui est décédée de l'autre côté, dans le delà, la petite fille, le bébé, vous suivez ? Oui. Elle va aider son frère par rapport... C'est un garçon qu'il a votre fils, c'est ça ? Elle va aider par rapport au petit garçon que la mère a kidnappé. C'est compliqué, hein ? La mère a kidnappé le fils, elle ne veut pas le donner à son père pour lui faire payer, en quelque sorte, une addition. C'est ça. Mais lui, juridiquement, je pense, il va prendre un avocat ou tribunal... J'entends avocat, tribunal et tout ça. J'entends ça rappel. On est d'accord. Avocat, tribunal et tout ça. Et je pense qu'il récupérera comme on dit une garde alternée, un peu chez elle, un peu chez lui, un peu chez elle, un peu chez lui. Mais il ne veut pas grand-chose, au moins, il faut avoir les vacances. Ou il ne veut pas perdre de vue son fils. Exactement. D'accord ? Il a rencontré une blonde, lui ? Euh... Parce qu'il aime bien les femmes, hein ? Comment ? Il aime les femmes. Et la blonde, c'est qui ? Comment ? La blonde, c'est qui ? Si tu parles d'un microblonde, c'est quoi une petite amie ? Vous êtes sûre ? Peut-être qu'ils sont juste sex-friendly. Peut-être que je dis ça, mais je n'ai rien dit. Je ne veux pas balancer, moi, s'il ne veut pas te le dire. Je ne veux pas balancer. Je ne veux pas balancer. Bon, en tout cas, vous verrez. Elle l'aide, cette jeune femme blonde. Voilà. Elle n'a pas un peu le béguin de lui, non ? Elle n'est pas mouille. Ben, ouais. Donc, elle attend, tu vois ce que je veux dire. Elle attend qu'il tombe. Ben, oui. Elle est là quand il lui parle. Elle est là, oui. Elle le bat, il s'est épouvé, elle le prendra en photo. Tellement, hein ? Elle est amoureuse de lui, elle est très amoureuse de lui. Et lui, il est tellement dégoûté de ce qu'il a vécu. On ne me parle pas des femmes, c'est tout des garces, un ami, un ami, un ami. On est d'accord, hein ? Oui, c'est ça. Voilà. Ça va s'arranger, madame, pour votre fils. Oui, c'est beaucoup de chance. Parce que c'est important. D'accord ? Oui, vous retournerez sur les traces de vos ancêtres par rapport à une grand-mère et une arrière-grand-mère trisaïeul là-bas au Vietnam. C'est la ville de Hanoi et Saigon. C'est ces deux villes. Et on m'amène, écoutez-moi, on m'amène au Vietnam pendant la fameuse guerre qu'il y a eu à Indochine. D'accord ? En Indochine, pendant la guerre du Vietnam, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et quand vous irez là-bas, vous découvrirez des choses. C'est relié avec la guerre d'Indochine. Et on vous demande d'y aller. C'est pas pour rien. C'est ma grand-mère qui était... Votre grand-mère. C'était des parties... Elle s'est venu et tout le monde était propriétaire à Saigon et elle était la nièce d'un des enfants de... à lui. De qui ? De un qui... à des enfants du Vietnam. Voilà. C'est pour ça que c'est important. Oui. D'accord ? Je vois, vous allez être... Quand vous serez là-bas, vous serez bouleversés. vous allez être très, très touchés parce que vous allez voir... Vous allez avoir des visions de gens très pauvres dans la misère et tout. Ça va... Waouh ! Ça va vous bouleverser. Préparez-vous psychologiquement, on me dit de vous dire. D'accord. Merci, Chantal. Avez-vous une question ? Euh... J'avais pour mon... J'avais pour mon fils que vous l'avez répondu. Bon. Et bien... J'ai fait un frère qui vient d'avoir un cancer. Non, c'est pas son heure à ton frère. Il est soigné, ton frère. Ah, d'accord. D'accord ? Voilà. En tout cas, sache que ta fille, elle t'aide et elle aide son frère. J'ai toujours su qu'elle était prêche de quoi je suis prêche. Voilà. Mais elle l'aide. Merci, Chantal. Allez, on vous embrasse. Merci. Qu'est-ce que vous allez pleurer là-bas au Vietnam, vous, hein ? Allez, c'est comme ça. Je suis avec une carte homme ancienne par là qui tire les cartes. Vous le faites pour les gens et tout ça ? Voilà, c'est ça. C'est qui ? Là. Madame la voyante, on me dit. Oui, vous recevez de tout. Et vous recevez souvent des personnes plus âgées que vous, vous ? Oui. Voilà. Il y a des mamies, souvent, qui viennent vous voir et tout ça ? Euh... Des dames d'un certain âge. D'un âge certain. Je ne dirais pas personne âgée, mais... Oui. Oui. Hein ? Pourquoi, si tu continues, je t'attends à la sortie, hein ? La trempelle, elle a dit ? Oui. On va dire que tu ne reçois pas que des jeunes. On est d'accord ? Voilà. Et c'est des femmes qui sont ou seules, ou perdues, ou divorcées, ou veuves, ou quoi. Et c'est des femmes que tu dois aider. Il y a beaucoup de femmes qui viennent te voir. Voilà. Tu n'as pas d'hommes, toi. C'est très peu, hein ? Dommage, hein ? Pour rencontrer quelqu'un, c'est la merde, hein ? On est d'accord ? Oui. Voilà, on me donne... Trois jeux de cartes, on me met. Tu fais trois jeux de cartes ? J'en ai plein, mais... Non, mais j'en ai trois. Trois que tu dois développer, que tu dois faire à chaque fois. Tu l'as remarqué ? Oui. Tu prends un stylo avec un papier aussi ? Oui. Voilà. Et le pendule aussi, je te vois faire. Ça va plus trop ce qu'il y a des conneries en ce moment-là. Bon, on change de pendule. Mais le pendule, je pense que c'est pas mal. Ça ne fait pas longtemps que tu exerces ? Ça fait un an. Oh, poupounette. Eh oui, ça fait un an. Va falloir que tu l'aides, parce qu'on me donne ça. Alors, on me dit qu'il vous faut invoquer mademoiselle Lenormand. Dégir, Lenormand, c'est... Ben, voilà. On me dit, mais invoque-la, pourquoi tu ne le fais pas ? Hein ? Je ne pensais pas qu'on pouvait l'invoquer. Ah, mais je ne pensais pas. Mademoiselle Lenormand, elle est enterrée au Père Lachaise à Paris, d'accord ? Si un jour tu y vas, elle a une tombe simple et tout ça, mais c'est important. Invoque-la et invoque Saint-Gilles qui est le patron des voyants. D'accord ? Bon, alors, par rapport... Alors, tu démarres, là, tu papotes, machin. C'est trop drôle comment tu parles avec tes bonnes femmes, tout ça, là. Elles te font des cadeaux parfois, un peu ? Que d'elles. Oh. Je ne sais pas qui c'est qui vient chez toi, mais quand même, hein. C'est plus que c'était. C'est plus que c'était, hein. Non, rien, mais après, elle me donne ce qu'elle peut. Ben oui, c'est ça, elle me donne ça. Et tu as des personnes très pauvres aussi qui viennent te voir ? Euh... Oui, c'est des gens qui ne peuvent pas payer spécialement. Voilà. Alors, attends, 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 attends. Je vois une dame avec un vocal et avec des pièces à l'intérieur. Elle ne l'a jamais fait, ça, qu'elle veut payer avec des pièces ou des trucs comme ça ? Tu meurs. Ah, rappelle, bon, mais tu vois, tu vois, on me donne ça. Et au-dessus de toi, je vois une vieille voyante décédée. Est-ce que tu as connu une voyante mais qui n'est plus de ce monde, qui tirait les cartes ? Et puis alors, elle est là, tu as fait ça. Je le sens. Elle a une façon de tirer les cartes. Très, 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 très snob, très, tu vois. Ça ne te donne rien. Tu n'as jamais connu de cartes aux anciennes. Ben, parce que dans la famille, il y a toujours eu des facultés, mais après... Non. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu as consulté une carte aux anciennes qui t'a tiré les cartes et qui est plus de ce monde ? Non. Tu ne te souviens pas ? Non, ça a toujours été un homme. Ça a toujours été un homme. Il est plus de ce monde ? Euh... Je ne sais pas. Le dernier temps que je l'ai consulté, c'était il y a deux ans que je ne sais pas. Non, parce que moi, on me parle d'une dame qui tire les cartes. Et alors, quand tu tires les cartes, elle est au-dessus de ton épaule et elle t'aide. Est-ce que dans tes ancêtres, il y avait quelqu'un qui tirait les cartes ? Oui. Une grand-mère ? Une tante ? Une cousine ? Je ne sais pas moi qui ? Une arrière-grand-mère et une grand-mère. Voilà. Alors, elle est là comme ça. C'est comme si elle se met la tête sur tes épaules et puis elle dit « Mais non, ce n'est pas ça. » Comme si elle te dit « T'y crois, t'y crois pas, je te jure que c'est vrai. » Alors, elle me dit que tu vas changer tout ça. Tu veux déménager ? « Si je rencontre quelqu'un, pourquoi pas ? » Ben oui. Mais c'est sûr que là, avec toutes tes femmes pour rencontrer un mec là-dedans. Si j'en ai un de bien, je te l'envoie. Alors, toi, tu es difficile comme ça un peu ? « Comment ça, tu es difficile ? » Ben oui, t'as comme ci, t'as comme ça, c'est ça. Ça paraît un peu autre, un peu. « On va avoir vu, c'est très bien. » Ben, c'est ce que je voyais. Tipé. Il faut qu'ils soient typés, le type. Sinon, ça ne va pas. T'aimes bien les mecs un peu latinos, toi, un peu ? « Oui, oui, oui. » « Musulmans, latinos, mais t'aimes bien les hommes méditerranéens, comme on dit. On est d'accord ? Un peu les machos, t'aimes bien ? » « Machos. » « Un peu. » Parce que moi, je te vois le brun, d'accord, la barbe aussi, c'est pas le Père Noël, mais il sera un peu macho. Tu te rappelleras ? « Oui. » Voilà. Oui, tu te marieras. Tu ne veux pas te marier, toi ? « Non. » Ben oui, ben tu te marieras quand même. Et tu auras même deux enfants. « Oui, deux. » « Oui, tu n'en voulais pas deux non plus ? » « Ben là, je suis âgée, je me suis fait une raison. » « Non, on me parle de deux. » Peut-être que lui, il en a un, que tu en fais un avec et ça fait deux, mais moi, je vois deux enfants. Je te vois t'occuper de deux enfants, d'accord ? « D'accord. » Je te vois déménager. Tu vis en appartement, là ? « C'est une petite maison. » « Je te vois une plus grande maison. » « Un coup. » « D'accord. » Dis donc, quand tu étais petite, un endroit avec des balançoires, ça marque ? « Oui. » Il y avait des balancelles ou des balançoires quand tu étais petite ou tu allais dans le jardin ? « Oui, oui, oui. » Dans une maison qu'on avait quand j'étais... Voilà, qui t'a marquée. « Oui. » D'accord. Et des fois, tu avais peur dans cette maison. « Il y avait beaucoup de choses... » Voilà, pas des choses saines. « Oui. » On est d'accord ? « Oui, oui. » Voilà, on me le donne. T'as balayé pas mal de gens autour de toi ? « Je fais que ça. » Voilà. Achète un balay alors. Il n'y a plus de poids à la force. Trahison féminine, on me dit. « Oui. » T'as été trahi ? « Oui. » T'as eu deux personnes qui t'ont trahi coup sur coup ? « Oui. » Voilà. Ça t'a fait mal. « Oui. » Parce que toi, tu pensais que c'était des vrais amis et tout ça. Ça t'a fait... Ça t'a fait pleurer. Ça t'a fait du mal. « Oui. » Parce que tu ne comprends pas. Parce que tu fais tout pour aider les autres. Et toi, tu te dis, « Et moi, je mange bon, comme on dit. » On est d'accord ? Déception sentimentale, madame la petite voyante. « Il n'y a que ça aussi. » Et toi, t'aimes danser et tout ça ? « Oui. » Tu vas danser ? « Oui. » J'aimais bien quand t'étais sur la piste. « Pop et là. » C'est trop drôle sur la piste. « Pop et là. » On est d'accord ? Voilà. Ça serait bien que tu retournes un petit peu, ça te changerait les idées. J'essaie de t'abalayer tes copines, t'abalayer le machin. T'as l'impression d'être une petite vieille, de ne plus faire les choses comme tu faisais avant. Avant, tu rigolais plus, maintenant, tu rigoles moins. Tout ça, c'est pas facile, hein ? Non. D'accord ? On donne ça. Alors, quand tu raconteras ton brin ténébreux avec la barbe, le macho que tu n'aimes pas, d'accord ? Au début, tu ne diras personne parce que pour vivre heureux, vivons cachés. Tu le connais le slogan ? Parce que les jalousies, bonjour. Je pense que j'ai déjà rencontré. Oui, mais attention, quand tu sortiras avec, ferme ta bouche. Eh, ouais. T'es des jalousies, bonjour, hein ? Ouais, ouais. Parce qu'on risque même de te le piquer. Ouais, c'est la bouteille. Je suis désolée, hein ? Ouais. Tu veux changer de voiture aussi ? Elle veut tout changer, la fille. J'aimerais bien, ouais. Ouais. Parce qu'elle est vieille, la tête, elle est un peu cassée, un peu... Ben non, elle ne s'est pas entretenue. Ouais. Ben, c'est un peu genre de sa frère entretenir. T'es très fusionnelle avec ta maman ? Ouais. Ouais, c'est ta mère à côté, ouais. Et ton père, je le vois pas, pourquoi ? Ah, c'est-à-dire que tu racontes plus tes histoires à ta mère qu'à ton père ? Ben, oui. Parce que tu veux pas l'ambiter avec tes histoires à ton père ? Mon père m'explique. Ouais. D'accord. Qui c'est qui fait du... Comment ça s'appelle ? À la mode, la trottinette. Électrique. Électrique, ouais. Alors, personne dans mon entourage n'a eu des patients accidentés. Voilà. Ben, t'en auras un qui va arriver, il va être bien arrangé, lui, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui... Ou le genou, ou la cheville, tu te rappelleras. Mais alors, bien comme il faut, hein. Fais attention, parce qu'il y en a un qui roule comme des malades, qui monte, qui descend les trottoirs, et tout, qui ne voient pas. On se prend un trou, boum, on part la tête la première et on se retrouve avec une cheville cassée, ou un genou cassé, ou quoi, tu vois. Attention, parce qu'il y en aura beaucoup. Tu fais du vélo un peu, toi ? Moi, j'ai arrêté. Ouais. Il y a longtemps ? Parce que le vélo, c'était pas mal. Et le sport, t'en fais pas ? Eh ben, je suis d'accord. Mais en salle, tu veux aller ? Voilà, en salle, comme ça, tu peux regarder les garçons. Va pas dans une salle, où il n'y a que des filles, sinon c'est pas intéressant. On est d'accord ? Pardon ? Voilà. Là, tu verras une salle où il y a un peu, mixte un peu, tu vois, comme ça, tu pourras rencontrer, tu la rencontreras. Tu es jalouse en amour ? Un signe avec des cornes, taureau, bélie ou capricorne. La capricorne, c'est moi. Bah, mais bon, tu serais jalouse en amour. Tard, dans ta vie, tard, dans ta vie, tu seras très heureuse. T'arriveras à réaliser, à voir ce que tu veux. Plus tard, tu voudrais écrire un livre ? J'aimerais, et tout ça. Je te vois aider les autres. Je te vois que les gens là qui viennent te voir, elles sont contentes. Des fois, ça te saoule un peu, mais c'est pas grave. Des fois, je fais des consultations même après le goût, donc c'est tard le soir. Tu es crevé toi, mais t'en peux plus, t'en as marre. Non, mais je suis encore plus. Je sais. Mais tu vas développer, tu vas grandir spirituellement et tout ça. Prie tes guides, prie ton ange gardien. Prie. Hein ? C'est qui mon ange gardien ? Bah, tu le contrôles avec ta date de naissance, d'accord ? Le jour et ta date de naissance, c'est important. De prier ton ange gardien, il t'aidera et tout ça. Je te vois développer par rapport. Écrire un livre, tout ça, je le vois. Je te vois bouger, voyager. Avec cet homme, tu seras très heureuse. Ouais. Mais, mais ça peut pas, ça peut pas, ça pouvait pas arriver à 20, 25 ans. C'est comme ça. C'est ton karma, ça. Tu l'as compris. Bah, vaut mieux le vivre un peu plus tard et que ça dure que démarrer à 20 ans et qu'à 40, tu divorces, non ? Qu'est-ce qu'elle s'en pense ? On est d'accord ? Ouais. Alors, c'est que tu voudrais faire de la chirurgie esthétique. Moi ? Ouais. Tu as pensé ? Parce que tu le fais pas. Ah non. Est-ce qu'on t'en a pas parlé ou quelque chose comme ça ? Euh, non. Ou c'est quelqu'un qui veut faire de la chirurgie autour de toi ? Oui. C'est qui ? C'est qui ? J'ai une amie qui veut faire le nez. D'accord. Elle fait ce qu'elle veut. Puis elle risque de t'en parler si tu ne veux pas faire un truc avec moi tout le temps non plus. J'ai l'air de dire, d'accord ? Reste naturel. D'accord. Attention à tes jambes, attention à tes dents et attention à la vue et les cervicales. Alors, il y a des cervicales et un peu d'artroze. Voilà. Déjà ton âge ? Moi, je ne suis pas très jeune. Quel âge toi ? Je suis 33 ans. Elle a 33 ans et elle a dit qu'elle est vieille. Oh la petite vieille là. Tu verras quand t'auras mon âge tu vas voir l'artroze. Là, tu vas le sentir passer. Tu verras quand t'auras mon âge ma terre quand tu vas te réveiller c'est comme un baromètre ça te donne la météo. Aïe j'ai mal là, aïe j'ai mal là, aïe j'ai mal là. Elle a 33 ans elle doit encore avoir des enfants. C'est l'âge de Jésus. D'accord. Plus tu vieillis c'est comme le bon vin madame la voyante. Et tu verras que tu seras heureuse. Ben oui. T'as un chat ou un chien ? J'ai un chat. Ouais ça te va bien. Plus tard t'auras un chien. Alors je sais pas si c'est lui qui aime les chiens mais t'auras le chat ou le chien pas les poissons rouges mais la maison et tout ça d'accord. Et je te vois un ou deux enfants avec cet homme. Et tu le connais pas tu l'as jamais vu et tu sais pas comment il s'appelle. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Est-ce que t'as une question à poser ? Chut. Il est pas français il a des origines ce mec hein. Mais moi je crois que je vais vraiment croiser une fois. Il est portugais non tu le connais pas. Tu viens de le dire non ? Portugais est-ce que vous dites que je vais croiser une fois. Oui mais tu ne le connais pas. Voir quelqu'un et connaître écoute ce que je te dis écoute pas la fille hein. Je t'ai dit tu ne le connais pas. connaître c'est savoir ses goûts ses couleurs sa vie tout ça. Tu ne le connais pas j'ai dit. Voilà. Il y a une rencontre il y a une connaissance et c'est quelqu'un qui sera bien. Il est latin pour moi. Portugais espagnol machin des trucs comme ça. Voilà. C'est un beau garçon. Ben oui. Ben oui. tu vois c'est un beau mec mais il est simple. Il n'est pas orgueilleux il n'est pas prétention ni rien. Ça c'est bizarre. Ben oui c'est bien. Très bien même. Ah oui j'ai juste une question il aura peut-être un tatouage sur le bras. C'est beaucoup de détails là. Notez. Il a un tatouage sur le bras mais oui mais tu le connais. Ecoute. tu as discuté avec lui tu sais son prénom tu sais où l'habit tu sais comment il est et tout. Ben voilà tu ne le connais pas je viens de te dire. Écoute. C'est quelqu'un avec qui tu vas lier connaissance et tu seras là ah 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 parce que quand on est amoureux ah 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 il fait jeune pour moi ce gars. Moi il est plus jeune ou plus jeune ? Non plus jeune que toi je ne pense pas non. Ou alors s'il est plus jeune il a un an ou deux ans de moins que toi c'est tout ou pas plus. Mais ce n'est pas Kougar tu n'es pas une Kougar. D'accord ? Moi pour moi c'est un jeune c'est quelqu'un plantureux quelqu'un qui je pense il est sain il est sportif il aime sa femme il a des valeurs ce mec et moi ça me plaît beaucoup ça. Ouais c'est un mec qui est comme ça. Tu n'attends pas pour rien mon petit. Voilà Madame la voyante. Juste une question on va vous laisser oui mais moi quand même c'est l'amour qui est la plus belle des choses parce que tu veux que je te dise une chose parce que moi je ne te dis pas l'amour c'est ton point faible. Ah mais alors quand même être calé la chérie votre fille vous n'allez pas la reconnaître Madame moi je vous le demande. Non 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 dès que le mec va dire on fait ça oui chérie on y va. C'est de son âge que du bonheur je te souhaite. Et puis c'est bien parce que tu vois comme tu es voyante tu vas lui dire bon fais pas ça fais pas ça tu vas l'aider dans son boulot tu vas le protéger ton chéri c'était pas mignon ça ? Lui il te protégera par sa présence si tu veux tu formes une équipe lui il bricole il te protège parce qu'il est là et toi tu le protèges avec ta spiritualité et tout ça et tout c'est génial. Bon laisse-toi poser sa question. C'est quoi ta question ? Non mais parce que c'était mignon. C'est juste savoir si vous voyez qui le protège à qui est côté-là ? Une grand-mère et une arrière-grand-mère celle que je te dis qui se met sur ton épaule et qui te parle. Ah voilà t'es la broche voilà une arrière-grand-mère t'as trisaïeul oui alors c'est du côté maternel voilà donc c'est la grand-mère de ta mère qui est ton arrière-grand-mère voilà Madame de rien oh là là tout l'homme tout l'homme est bête non 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 quand on est amoureux on dit pas non d'accord allez je te laisse c'est une bonne nouvelle ça quand même parce que tu le mérites il fait longtemps que t'attends ouais il faut que je parle dans le micro parce qu'au fond ils n'entendent pas donc alors c'était ça je voyais là elle tire ses cartes et tout elle tire ses cartes et tout elle tire bien les cartes c'est bien bravo mais la grand-mère qui est là veilleau t'inquiète allez je te laisse plein d'amour à toi et pour tous les tiens on te dit là-haut ta grand-mère allez vers le fond quelqu'un qui s'est tailladé les veines comme ça quelqu'un qui s'est tailladé les veines qui s'est suicidé en se taillant les veines qui voit ses veines voit ses peines on me dit vers le fond quelqu'un qui a côtoyé quelqu'un qui s'est suicidé c'est une femme elle s'est taillé les veines en fait cette femme-là elle avait tendance à se scarifier à se marquer le corps et tout ça c'est quelqu'un qui avait des problèmes dans la tête c'est quelqu'un qui n'était pas heureuse du tout elle était dépressive un peu comme schizophrène quelque chose comme ça c'est quelqu'un qui a touché soit à la drogue à l'alcool la pauvre ça marque pour quelqu'un ah il y a un monsieur là moi je la voyais au fond c'est qui pour vous c'est une jeune femme une fille avec qui j'avais travaillé qui s'est été taillé les veines qui s'est suicidé qui s'est taillé les veines voilà c'est quelqu'un qui était dépressive qui pensait qu'elle a mort qui n'était pas bien du tout elle avait touché à la drogue cette jeune femme voilà des antidépresseurs et tout ce qui s'ensuit non ? il y a longtemps qu'elle est morte cette jeune femme c'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé dans les bureaux c'est dans l'extérieur non c'est c'était le jeune c'était le jeune ouais et alors là où vous étiez c'était que des enfants qui étaient en difficulté des enfants à problème c'est une jeune femme qui avait été violée aussi voilà oui ou non ? voilà c'est bien ça parce qu'elle me dit elle me dit c'est trop dégueulasse Chantal elle me dit je me fous les boules là elle me dit qu'elle avait été violée elle me dit qu'elle avait été frappée elle me dit qu'ici sur cette terre c'était que de la pourriture et qu'elle ne voulait que partir que partir que partir elle n'en pouvait plus d'accord ? pourquoi il vient pour vous remercier ? vous l'avez aidée cette jeune fille ? d'accord vous étiez deux à l'aider ? oui vous et qui d'autre ? chuuu c'était une situation avant que je termine avec ses employeurs avec le patron on commençait à trouver des solutions pour elle oui et pour vous ça a été un échec en quelque sorte ou pas ? c'est parce que vous vous étiez toujours dans la bienveillance toujours vouloir faire bien et tout ça et en fait pour vous ça a été comme un échec c'est la personne qui a fait des gouttes et qui a fait en sorte qu'elle change de façon et c'est pourquoi il me montre comme un centre ou comme un internal les gens ils se soignent ils dorment ils prennent des médicaments ils mangent ils ne mangent pas tout c'est bizarre c'est un lieu de vie où on pouvait de remettre en situation vous deviez les remettre sur le droit chemin c'est ça ? dans le bon apprentissage voilà des enfants à problème elle était jeune quel âge elle avait ? c'est ça jeune aujourd'hui elle aurait quel âge ? je pense 18 oui mais moi je ne pense pas qu'elle ait de ce monde parce qu'elle n'en pouvait plus et elle n'avait pas de famille cette jeune femme ? elle était passée en profession par rapport à sa famille d'accord et c'était par rapport à sa famille qu'elle a subi le viol et tout ça quelqu'un de proche d'elle ? mais il y a des dossiers on montre des dossiers et quand on lit le dossier le dossier de sa vie ce n'est pas très joli 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 on est d'accord ? et vous vous êtes très sensible vous vous ne voulez pas le montrer mais vous y êtes vous n'avez pas remarqué ? vous vous êtes toujours occupé d'enfants monsieur ? vous vous êtes toujours occupé de jeunes gens d'enfants ? non c'est depuis que j'ai changé d'origine dans ce dossier depuis 2014 2015 depuis 2014 que vous que vous êtes un peu un éducateur spécialisé quelque chose comme ça c'est ça ? je suis en contact de l'hyssa après je suis en contact oui ça me fait penser un peu à vous savez le feuilleton Pascal qui va s'occuper des enfants qui sont inadaptés et tout ça on est d'accord ? comme le grand frère on l'appelle Pascal vous pouvez penser un peu à ce genre de thérapeute en quelque sorte et tout ça vous avez fait des formations des choses comme ça monsieur ou pas ? voilà parce qu'on me dit vous avez plusieurs diplômes ? on montre plein de diplômes de l'autre côté c'est bien ? bravo vous n'êtes pas marié vous ? on n'est pas marié ouais quand tu veux le mariage elle attend quand même ta copine ben oui ben oui j'étais tout à l'heure le prince charmant sur le cheval blanc c'est pas que dans les rêves c'est bien quand ça se passe à l'arrière pourquoi vous avez peur du mariage vous monsieur ? j'en ai jamais vous avez pas vécu des ruptures des séparations de vos parents quoi ? par rapport à quoi ? par rapport à quoi ? ah oui si mes parents sont divorcés ? voilà t'as pas une belle image du couple mais elle est bien elle est là ta copine ben elle est belle en plus à côté là ? ouais elle est où ? elle est où la copine ? bon ben elle aimerait bien se marier la copine ? ou elle a peur de ce qu'il va lui dire ce soir à rentrer ? ben oui vous avez des enfants ? ben oui il y a un deuxième qui arrive ça va coûter cher au porte-monnaie d'accord ? mais alors avec deux machins tous sans être mariés et sans être vaccinés je suis pas d'accord moi quand même il faudra régulariser la situation la sécurisation pour sécuriser ta femme ta chérie d'accord ? on nous donne ça vous avez eu des problèmes avec votre papa ? dans le micro chouchou vous avez eu des problèmes avec votre papa ? oui ben oui même que oui et vous n'osez pas vous vous parlez avec votre père ou pas ? j'ai pu le ressentir avec le papa il s'est suicidé lui aussi ben oui mais vous lui parlez à votre père vous lui demandez de l'aide et tout ça on est d'accord ? ben si c'est à lui qui t'adresse et il me dit je fais ce que je peux ben oui et la petite jeune fille aussi il t'aide parce que t'étais seule et tu lui donnais de l'importance tu l'as aidée t'étais bienveillante t'étais tout plein d'amour et tout pour cette jeune fille là que je t'ai dit que pour toi ça a été un échec parce que ça a été quelque chose de terrible tu voulais véritablement l'aider c'est qu'on était en train de vraiment réussir ça faisait des années d'être en chine ben oui c'est ce qu'on me donne plus tard tu voudrais diriger un centre ou quelque chose comme ça un endroit où les gens ils viennent ils se reposent ils se reposent une santé quelque chose comme ça pas spécialement pourtant tu viendras il y a du pain sur la planche quand même ouais ouais on me donne ça et tu t'es occupé d'un jeune homme toxicomane aussi beaucoup un garçon châtain blond un peu il est qui c'est celui-là voilà voilà et lui il était châtain clair un peu c'est ça jeune aussi pareil 14 15 qu'il âge 12 ans 13 ans et il a été retiré de la famille enfin de chez sa mère ou quelque chose comme ça il y avait un jugement un tribunal et tout il a été retiré de chez sa mère et il a été où il a été placé dans l'endroit où tu travailles c'est ça c'est lourd tout ça on est fier de toi là-haut ben ouais parce que c'est pas facile c'est pas facile moi aussi je suis fière de toi et je dis pas ça à tout le monde bravo parce qu'on peut applaudir pour ces jeunes parce que moi quand je vois des choses comme ça ça me touche et je suis obligée de te le dire on est d'accord qu'on est fier de toi qu'on t'aime beaucoup on t'aime de là-haut si tu savais comment on t'aime c'est magnifique mais il faudra quand même l'épouser ta chérie t'es un petit garçon c'est ça il a quel âge ton fils il a pas la langue dans la poche tu lui fais faire du vélo un peu ou du tricycle c'est ça du vélo il adore quand il est avec son père et qu'il fait du vélo t'as une patience d'ange avec les enfants toi bon des fois tu t'énerves aussi on est d'accord le département 40 c'est les langues encore mes recherches en général logique c'est l'origine de mon famille des landes tu as des ancêtres là-bas dans le 40 on m'a dit et tu n'as pas retrouvé tu ne sais pas quoi je ne suis pas rentré en contact parce que je n'ai pas ressenti d'accord et tu voudrais écrire un livre ou des trucs ou des méthodes ou quelque chose comme ça pour essayer d'aider les enfants les jeunes et tout ça c'est ça j'ai plus envie d'avoir des histoires d'accord mais tu voudrais écrire pour pouvoir aider les jeunes comme ça c'est ça pour leur amener du bonheur ou des belles choses la beauté dans un monde qui était plutôt noir et obscur et tout on est d'accord voilà il y a deux anniversaires qui arrivent bientôt là je ne sais pas c'est qui je sais mais je ne sais pas elle s'appelle comment la chérie voilà claire et qui d'autre on s'approche d'accord le signe de la balance c'est qui d'accord et papa il est quel signe après capricorne bon ce sera un peu plus moi je vois deux anniversaires qui arrivent et tout ça tu le vois ton papa il s'est suicidé mais tu ne le vois pas des fois je l'ai vu sur la séance il y a deux semaines ouais c'est ce que je viens de te dire tu l'as vu ton père c'est pour ça tu n'as pas eu peur ça va il est plus proche de toi maintenant qu'il est décédé que vivant sur cette terre c'est incroyable il a compris pas mal de choses en tout cas il me dit de te dire qu'il est fier de toi parce que ça il ne te l'a jamais dit et ça il faut que tu le saches d'accord et cette jeune fille aussi elle te remercie pour tout le soutien que tu lui as donné tout l'amour la patience que tu as eu avec elle mais elle me dit je suis désolée c'était comme cela voilà ce qu'elle me dit de te dire est-ce que tu as une question à poser c'est un peu compliqué vas-y professionnellement vas-y le projet de centre d'accueil et de ce que je vais suivre il n'y a pas du tout et ta maman tu l'as toujours tu la vois souvent tu lui parles et tout tu étais plus proche de ta mère que de ton père voilà c'est ça et ça continue oui tu cherches du travail tu me donnes des soins énergétiques tu voudrais être thérapeute c'est ça oui mais j'ai compris merci je t'ai parlé d'un centre alors je pense que tu viendras aux soins à la guérison avec les mains les massages mais je sais je sais mais tu viendras mais on parlait d'un centre un centre peut-être il y aurait des soins des choses comme ça il y a quelque chose que tu feras par la suite tu veux travailler à ton compte c'est ça c'est oui merci papa c'est son père qui lui dit allez cette jeune fille la pauvre vous avez charlée ici charlée charlée puis à son âme amène voilà c'est lourd je suis avec quelqu'un par la deuxième qui est mort du cancer qui a beaucoup souffert cancer généralisé qu'elle me dit je suis tout déformée le ventre et tout ça me touche tout les intestins le foie le machin ça monte ça monte ça monte j'ai un ventre qui est gonflé double là là j'ai dit deuxième rangée ou troisième rangée c'était votre maman c'est qui ? c'est qui ? mon mari d'accord c'est une femme ou un homme ? moi j'ai une femme c'est pas vous ? elle monte un cancer ? généralisée j'ai dit ça prolifère et puis c'est dans le ventre et j'ai le ventre qui gonfle qui est complètement déformé c'est une femme et c'est une femme proche soit une maman soit une... c'est qui ? moi j'ai une grand-mère ça c'est une... non moi j'ai une grand-mère non pas un premier non non c'est par là c'est proche c'est pas au fond je m'excuse deuxième troisième rangée j'ai dit c'est si... pardon qui est décédée du cancer généralisé et qui avait le ventre tout déformé et tout ça pas déformé comme le récit non c'est quelqu'un c'est comme si tu sais qui gonfle le ventre qui gonfle est complètement déformé quoi qui a souffert quand même et qui est décédée à l'hôpital elle est décédée à l'hôpital quelle âge ah ben elle avait pas elle avait pas 40 ans elle avait peut-être 60 un peu plus mais elle était pas très vieille il y a la dame avec... il y a sa maman qui avait le ventre déformé c'est ça ? elle avait un cancer avec les terroristes et elle avait tout le ventre qui était complètement gonflé déformé et c'est un cancer généralisé elle perdait les cheveux et tout ça et tout alors non c'est pas non deuxième et troisième non j'ai dit deuxième ou troisième rangée j'ai dit et là vous madame la quête est-ce qu'elle avait le ventre qui se déformait tout ça parce que ça me touche tous les organes et tout ça elle a souffert elle est décédée à l'hôpital cette dame alors c'est la mère de qui ? la mère et vous étiez proche d'elle ? tu la connaissais pas ? non d'accord non parce que c'est quelqu'un qu'on a aimé qu'on a touché ou qu'on a accompagné vous avez accompagné ? non je suis ravi indirect il faut l'avoir il faut l'avoir accompagné elle a un ventre déformé je parle d'une femme qui est devant là depuis tout à l'heure elle se présente à moi qui est décédée à l'hôpital qui n'était pas vieille moi j'avais une copine effectivement qui est décédée le 13 septembre 2016 et qui est décédée de... elle avait le cancer à la vessie et qui était qui avait le ventre on dirait qu'elle allait éclater le ventre vous l'avez accompagnée ? c'est pas peut-être madame c'est quelqu'un qu'on a accompagné non c'est pas vous non non il y avait une amie qui avait l'industrie oui généralisée et est-ce qu'elle avait le ventre qui se... et vous l'avez accompagnée ? non vous l'avez pas... vous l'avez accompagnée soignée vous alliez chez elle et tout ça et tout elle était seule cette femme ? oui mais ils s'occupaient pas d'elle alors c'est pas elle non je suis devant là on est juste devant non c'est les trois rangées là c'est pas plus loin je m'excuse non on me montre pas on me montre une femme s'il vous plaît entre peut-être 50-60 ans quelqu'un qui était pas vieille quelqu'un qui était gentil quelqu'un qui est décédé d'un cancer généralisé à l'hôpital et quelqu'un qui était proche d'elle et qui l'a accompagnée jusqu'au bout vous avez tout ça ? allez, il faut lever la main de proche c'est votre maman voilà elle va dire c'est un cancer généralisé ? d'abord un hémégiome oui voilà et elle a beaucoup souffert cette femme ben oui et vous l'avez accompagnée jusqu'au bout vous alliez à l'hôpital elle était branchée sous morphine et tout ce qui s'ensuit et tout on est d'accord ? voilà il n'y a pas longtemps qu'elle est décédée ? il y a 15 ans il y a ? 15 ans 15 ans d'accord on donne ça votre papa est décédé aussi ? non il est vivant votre papa ? il est malade ? non faire attention à sa santé parce qu'on nous le donne vous avez des frères et soeurs vous ? j'ai une soeur voilà c'est tout et votre soeur est occupée de votre mère ? oui voilà parce que quand c'était pas vous c'était elle qui prenait le relais et tout ça pourquoi la tête ? la tête ? la tête ? qu'est-ce qu'elle avait dans la tête ? elle avait même la géo d'accord ça a traîné son cancer elle a souffert cette femme elle est mieux là-haut ah oui beaucoup mieux vous lui ressemblez à votre maman sans la barbe on est d'accord ? c'est sûr voilà et même dans le caractère est-ce que vous avez le caractère de votre maman aussi ? ben oui on ne vous l'a jamais dit elle n'était pas vieille votre maman quel âge elle avait ? c'est ça une cinquante elle n'a pas tout à fait soixante ans c'est ça voilà elle vient vous avez des problèmes d'ordre professionnel monsieur ? ça ne vous plaît plus le boulot ? qu'est-ce qui se passe ? si je viens juste de changer ah mais l'ancien boulot il ne vous plaisait plus ? voilà et là vous avez peur de ne pas être à la hauteur dans votre travail ? qu'est-ce qui se passe ? je suis chef d'entreprise il y a juste deux ans ah oui en plein dans le Covid et tout voilà ben vous allez remonter la pente elle va vous aider votre maman d'accord ? et pourquoi le ventre ? elle me montre beaucoup son ventre ben je ne sais pas les dernières semaines ça avait touché tous les organes le foie la vessie les intestins tout ça il avait proliféré le cancer ça ne se payait pas mais elle a été digne jusqu'au bout cette femme puisque je peux te dire qu'elle a souffert ta mère elle est bien maintenant de l'autre côté elle vient souvent vous voir votre maman vous lui demandez de l'aide à votre maman ou pas ? ben oui elle me dit il me demande c'est votre femme et vos enfants ? voilà elle me dit il est venu en famille vous êtes très famille vous ? ah oui oui c'est des valeurs c'est important elle me parle d'une histoire d'héritage de maison il y a eu une histoire d'héritage de maison ? ouais alors oui ça a été on a eu quelques petites étapes financières compliquées et on a eu une petite panne financière je vais dire et au même moment mon père il avait une maison le président secondaire il l'a vendu donc en fait c'est venu par hasard c'est pas par hasard c'est pour mettre du beurre dans les épinards t'as pas compris toi c'est pas par hasard parce qu'il était pas obligé de le faire ton père il t'a aidé j'ai bien d'accord il a quel âge papa ? euh... 50 ans oui il y a encore du temps pour lui il est seul votre papa ? il a pierre car il est seul lui ouais et la belle-mère elle est gentille ? ah oui non mais oui il y a une si on veut ouais rien à voir avec ta mère ta mère elle était soumise elle était docile avec son mari tout ça ah oui c'est pas vrai on me le donne et ton père il est plus proche de toi que de ta soeur ? non il est plus proche de ta soeur ? oui d'accord et quand il t'a donné le truc par rapport à la maison il a donné quelque chose à ta soeur aussi ? voilà parce que c'est des questions d'héritage ça ouais t'as aidé et vous avez changé de maison vous ? oui elle est mieux celle-là non ? ouais ouais trois fois pardon trois fois et c'est pas fini tu rechangeras encore ça me fait rire parce que toujours quand je les vois ces hommes là qui refont des barraques qui retapent qui retapent alors je dis alors vous en êtes où ? oh ben là je termine tu portes le portail et tout ben je dis vous cassez ça va tout terminer hop tu vendras et tu rachèteras hier quoi ? ça va pas non je veux pas et bim c'est bizarre hein on rappellerait de ça ? ben oui on me le donne vous voulez plus voyager plus profiter avec votre famille vous non ? ouais parce qu'à un moment donné vous aviez la tête dans le guidon je bosse je bosse je bosse je bosse j'ai pas le temps c'est ça et vous avez eu des prises de conscience avec le décès de maman plein de choses ce qui s'est passé autour de vous tout ça le covid et tout il y a eu une prise de conscience vous pendant le covid vous avez pris conscience de beaucoup de choses hein ? ben ouais vous travaillez à votre compte ? ouais voilà et vous dirigez une entreprise ? ouais c'est ça il y en a une qui marche moins bien que l'autre ? ouais il y en a une qui dort un peu par rapport à l'autre hein ? ça va se réveiller mais pas tout de suite on me donne 2023-2024 ça marquera pour vous d'accord ? vous avez peur de manquer vous hein ? c'est terrible alors vous avez je manquais jamais de rien dans votre vie ben oui ça je le vois vous avez jamais été dans la précarité ? ben oui ben pardon ? vous avez jamais manqué de rien monsieur c'est maman qui me le dit et vous avez toujours peur de manquer c'est drôle vous avez jamais été dans la précarité et heureusement pour vous et maman elle me dit de vous dire il manquera jamais de rien qu'il arrête avec ça c'est important hein ? vous avez un chien ? oui vous avez des soucis avec les pattes ? patte arrière ? ah ouais c'est de ma vie pardon ? ouais c'est de ma vie ouais c'est gentil cette chienne hein ? il lui manque que la parole ben oui hein ? vous avez toujours eu des chiens vous monsieur ? voilà même si elle décède vous a encore un autre chien même si on ne vous en voulait plus vous vous rappellerez ? oh c'est énervant ça hein quand même hein ? ouais c'est très hein ? mais pour l'instant il faut s'occuper de celle-là hein parce qu'elle a besoin quel âge a-t-elle votre chienne monsieur ? voilà ben c'est ça hein un peu en fin de elle est malade un petit peu cette chienne hein ? et oui elle a des problèmes avec le train arrière un peu ? voilà c'est la vieillesse et elle réclame toujours son papa son patron ben oui vous vous occupez d'elle ? oui voilà parce qu'elle aime bien que vous vous occupez d'elle hein ? faut prier Saint-Groc c'est le patron des chiens vous vous rappellerez ? oui voilà votre chienne partira avec un changement de saison monsieur ben oui parce qu'elle baisse un peu vous voyez le matin elle a du mal à se lever elle a du mal à... ben oui c'est une petite némer pardon ? ouais les hivers sont durs voilà ça peut être à la fin de l'hiver au début de l'hiver il y aura un changement de saison et vous perdrez votre chienne je m'excuse monsieur hein ? on me dit de vous... ça c'est maman qui me dit de te prévenir hein ? d'accord ? de bien s'occuper d'elle parce qu'il n'y en a pas pour 10 ans et on vous prévient on me donne ça il y a des travaux à faire chez vous aussi ? oui voilà quand tu veux j'entends là-haut j'ai pas le temps c'est ça ? on a pas les artisans ouais vous avez des soucis avec le toit ou pas ? comment ? le toit le toit de la maison non pas encore surveiller une partie du toit ou par rapport à des infiltrations pour l'hiver l'attention quand même hein ? ah ouais me le donne ça peut être avec la pluie ou la neige je sais pas vous vivez où vous ? en bordel voilà la pluie il pleut là-bas ouais ouais donc faites pardon ? chuuuuh non il n'y a pas de neige mais la pluie ça tombe et puis c'est pas ça peut être des infiltrations ou quelque chose comme ça tu vois et que ça vienne du toit des tuiles vous vous rappellerez ? ouais moi je ne me rappellerai pas mais vous ce soir on va aller rentrer après la garder le toit non non mais il faut faire attention non pour moi vous ne manquerez de rien et par rapport à votre c'est vrai que vous avez créé des sociétés en plein Covid donc c'est normal hein ? chuuuuh d'accord qui c'est qui portait un bleu de travail ? euh ben mon père souvent voilà il faisait quoi papa comme boudou ? c'était un routier voilà et routier en bleu de travail ? ouais alors il était sur sur le pied d'expédition ah merci je comprends parce que là je comprenais un bleu de travail routier voilà bon votre père ça va pour l'instant la belle-mère beau tant qu'elle ne vous en kikine pas tout va bien hein on est d'accord ? on est d'accord il a mis quand même du temps avant de se remettre avec quelqu'un papa non ? pas longtemps c'est pour ça qu'elle fait la tête de votre mère de votre côté combien de temps ? pas longtemps ouais parce que papa il ne voulait pas se retrouver tout seul c'est ça ? c'est ça je ne supporte pas d'être seul votre père vous y allez à Noël là-bas ? alors euh oui parce que vous allez faire le réveillon de Noël avec papa cette année non ? non pas sûr ? vous ne savez pas ? en tout cas je pense que vous serez invité non mais parce qu'en fait c'est un enfant à belle-mère donc ça va être compliqué ah oui ça ne passe pas très bien on n'est pas la même génération donc euh en tout cas votre père il vous demandera de passer Noël avec eux vous choisirez monsieur avez-vous une question ? c'est votre maman qui me dit de vous dire tout ça ouais d'accord ? prépare-toi pour le chien attention à la tuile et par rapport au travail ne vous inquiétez pas vous allez développer monsieur vous allez y arriver avez-vous une question à poser ? vous vous êtes un peu comme Saint Thomas vous croyez que ce que vous voyez ? vous êtes un peu sceptique quand même hein ? un petit peu c'est maman qui me dit moi j'ai confiance aux morts on est vivant pas toujours on est morts oui hein ? en tout cas votre mère elle vous aide beaucoup et ouais pour que vous manquiez de rien jusqu'à votre mort d'accord ? pas de précarité monsieur vous inquiétez pas parce qu'il a peur de mettre la clé sous la porte c'est normal hein ? c'est légitime mais vous ne la mettrez pas monsieur vous inquiétez pas puis là-dedans alors disons H24 toujours en train de réfléchir il faudra appuyer sur le petit bouton on off vous voyez ? je ne sais pas où il est vous ne le trouvez pas vous hein ? je ne sais pas où il est et même si on débranche la pile l'énergie des heures il continue à penser vous faites pas du sport un peu vous ? il faudra appuyer sur le petit bouton il faudra appuyer sur le petit bouton je vais compresser ça serait bien allez vous avez une question ? qui c'est qu'elle est à la chasse ? un grand-père c'est qui ? un grand-père c'est qui ? on recherchera au gibier mais vous rechercherez c'est quoi votre question monsieur ? et bien mon fils il travaille avec moi enfin avec nous dans l'entreprise et je voulais savoir si et votre femme elle travaille avec vous aussi ? ben oui hein travaille en famille qu'elle me dit maman heureusement qu'elle est là ta mère t'inquiète elle veille au grain qu'est-ce que tu veux savoir sur ton fils ? je voulais savoir si c'est pas de plus qu'elle est au travail est-ce qu'il allait rencontrer une petite copine ? oui il est un peu timide on va dire que ton fils c'est pas le gars qui va aller draguer la fille c'est plutôt la fille qui doit venir le draguer tu vois ce que je veux dire ? ben oui il est un peu timide ça viendra quel âge il est ? il est jeune ? 23 ans ben oui mon plus peur il est beau ton fils en plus il est beau et gentil oui mais pour moi je pense que ça sera un peu le constat de la nana qui viendra un peu vers lui d'accord ? voilà votre maman vous embrasse très fort vous en avez mis du temps à la reconnaître votre mère aïe 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 merci là-haut aïe 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 j'étais sur le côté droit j'étais en Bretagne je vois le triskel breton ça marque pour quelqu'un côté droit Bretagne les galettes le côté droit c'est pas le côté gauche excusez-moi c'est ça ? voilà je suis sur le côté droit et j'avais la Bretagne je vois le triskel breton il est arrivé hein voilà pour moi c'est mon côté droit pour vous c'est vous le côté droit au fond au revoir c'est une galette c'est une bretonne c'est une vraie qui c'est qui est bretonne ? voilà je vois le triskel breton qu'est-ce que c'est un peu bonjour la Bretagne ça veut dire bonjour aussi hein alors pourquoi j'avais les côtes d'Armor ? merci madame pourquoi j'avais Merlin l'Enchanteur Pimpol et tout ça ? oui c'est ça ça n'a rien à voir pas très loin mais est-ce que vous y allez des fois dans la forêt de Brosséliande ? non non ? si un jour vous y allez faites un tour là-bas ça serait bien sur le tombeau de Merlin et tout ça ça serait pas mal d'accord ? vous faites de la randonnée un petit peu ou pas ? non pas trop ? pardon ? oui ben quand tu veux oui mais ça serait là-bas vous y allez de temps en temps en Bretagne ou pas madame ? non j'habite plus madame je sais que vous y habitez plus puisque vous êtes ici vous n'êtes pas en vacances ici mais est-ce que vous retournez là-bas ? oui merci madame vous allez revoir de la famille les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps ça va un peu être bouleversant ben vous me rappellerez de ce que je vous dis est-ce que vous avez côtoyé quelqu'un qui s'est noyé dans un étang ou une rivière le boulanger quand vous étiez petite le boulanger quand vous étiez petite il s'est noyé où ? dans un étang voilà parce que si vous voyez l'eau c'était pas terrible et c'était quelqu'un qui vous aimait beaucoup ? ça vous alliez acheter des bonbons quand vous étiez petite chez le boulanger ou pas ? oui c'est possible ben c'est pas possible c'est lui qui me le dit alors donne ça bon là vous retournez en Bretagne parce que là on m'a mis le triskel breton couleur or qui tournait comme ça donc vous retournez en Bretagne vous allez revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps c'est des fois vous savez vous ne cherchez pas paf vous tombez dessus on vous rappellera vous avez vu des histoires avec la famille là-haut ou pas ? je les vois beaucoup ouais parce qu'on me dit il y a des histoires de famille et vous vous étiez le vilain petit canard dans la famille ? voilà alors vous avez perdu quelqu'un de votre famille proche un papa et une maman vous avez perdu quelqu'un là on me dit mon papa ça fait longtemps qui est décédé ? oui et votre maman elle est toujours vivante ? oui et vous n'avez plus de nouvelles ? oui vous avez des frères et soeurs ? j'ai un frère d'accord et vous ne le voyez plus non plus ? non plus d'accord c'est au décès de papa qu'il s'est passé des histoires ? quand même ça a démarré ça a pété au décès de papa et vous vous ressemblez beaucoup à votre papa c'est ça ? voilà parce que ce qu'il me dit là-haut elle a ma tête et elle a mon caractère qu'il me dit votre papa il ne parlait pas beaucoup votre père ? non c'était pas un grand bavard non c'était pas un grand bavard c'était quelqu'un qui observait qui analysait qui ne parlait pas beaucoup et vous vous êtes un peu comme lui ? elle est un peu comme elle c'est son mère elle ressemble à son père c'est son mère alors moi je vois une évolution spirituelle sur vous vous faites un travail sur vous madame ? oui pendant quelques années j'ai un peu scopé il y a tout le monde ah oui mais il faudra reprendre c'est pas terminé désolé vous avez vu un psy ou un psychologue ou quelqu'un pour vous aider ou pas ? pendant quelques années j'ai vu une hypnothérapeute ouais c'était quand j'ai vu la manche ouais et là premièrement j'ai vu une psychologue etc oui quelqu'un qui vous aide qui vous fait parler pour faire sortir les choses parce que c'est lourd tout ça quand même voilà on me le donne et vous êtes heureuse ici madame ? mais est-ce que vous êtes heureuse dans les charentes ? euh c'est pas un moment je suis heureux je suis heureux sur le monde ouais bah oui bah vous vous êtes sauvée sauf qu'il peut pour essayer de vous de vous reconstruire de faire une nouvelle santé et tout hein d'accord vous êtes seule madame ? vous allez rencontrer quelqu'un il y aura même deux quinquains il faudra faire un choix vous précipitez pas sur le premier parce que peut-être le deuxième il sera mieux il y aura même deux quinquains d'accord je pense que vous allez rencontrer pourquoi les paysans la campagne et tout les agriculteurs les tracteurs et tout les gens de la terre c'est qui ? mes gros-parents ouais mais je pense que c'est eux qui t'aident en ce moment beaucoup ton grand-père et ta grand-mère quand t'étais une petite fille pour toi c'était comme ton papa et ta maman ? on y allait tout le dimanche voilà il y avait des repas de famille et tout c'était plutôt positif et dis donc qui c'est qui avait la coiffe comme ça la bigourdine les bigourdines les bigoudines les bigoudines alors je vois une femme qui faisait un carré comme ça et droite comme ça elle me regarde et puis elle a alors moi quand j'étais petite je disais toujours oh regarde maman la dame elle a un peu sur la tête je vois ce que je veux dire je la vois cette femme sur vous c'est qui pour votre arrière-grand-mère ? je ne sais pas mais je pense que c'est ce que c'est ma arrière-mère et bien oui mais elle est sur toi et je pense que cette femme-là elle avait des dons et oui et c'est elle qui t'a poussé à partir et qui te pousse à faire un travail sur toi pour ton propre avancement spirituel pour que tu changes en fait en quelque sorte tu te vas pour ton bonheur pour pouvoir et être heureux et tu y arriveras vous voulez vous avez acheté une maison vous voulez acheter une maison j'ai acheté une maison voilà tu as acheté une maison et tu as eu des problèmes avec la porte d'entrée de la maison ça ne te parle pas trop alors fais attention si tu n'as pas eu elle est vieille cette maison elle a acheté de vendue en fait ah d'accord et là je suis en location et vous voulez acheter autre chose ou quoi ? plus tard ? plus tard pas maintenant et si c'est possible pas seule c'est bien d'accord on me le donne et là quand vous retournez en Bretagne chez qui vous allez ? chez des amis ? d'accord mais vous allez voir des amis des gens que vous aimez bien je ne sais pas qui c'est ça oui il fallait comme c'est comme si c'était un peu comme marche ou crève si tu ne partais pas tu allais mourir là-haut parce qu'il y avait tout c'était pas possible d'accord ? on me le donne heureusement que tu es partie même si c'était dur même si tu ne savais pas où tu allais et qu'est-ce que tu allais devenir mais c'est ce que tu as fait de mieux d'être partie voilà ce qu'on me donne bon on te dit là-haut la grand-mère elle me dit bon voyage la grand-mère elle ne peut pas te le dire en breton ? non mais elle ne me dit pas en breton je ne comprends pas elle me dit bon voyage d'accord ? ta grand-mère elle t'attend est-ce que vous allez au cimetière là-bas ou pas ? c'est pas ça aurait été bien d'aller sur sa tombe si tu pouvais vous avez une voiture là-bas ou pas ? je vais aller en voiture voilà si tu peux aller un petit coup de voiture vite fait ça serait pas mal dans un village ? je ne sais pas dans un village tu devrais te renseigner tu vois tu ne sais pas et pourtant c'est tes aïeux qui te permettent d'avancer dans ta vie tous les jours au quotidien de ta vie d'accord ? ta maman elle n'était pas gentille ? non malheureusement elle n'a pas changé elle ne changerait pas ? non elle partira comme elle est pour elle c'est toi qui as tort et c'est elle qui a raison désolé pardon ? oui je suis désolée on me le donne une maison avec des pierres apparentes ça me peut penser à la maison toujours chez qui t'allais le dimanche midi manger c'est ça ? voilà c'est toujours eux ces gens là qui sont sur toi et qui te protègent est-ce que tu as une question à poser ? Marie c'est qui ? il y avait beaucoup de Marie chez toi il y en a d'autres oui il y en a d'autres ça fait deux il y en a encore Anne-Marie Marie-Thérèse il y en a encore il y en a quatre ou cinq ben oui et je pense que dans tes ancêtres ils étaient très croyants très 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 croyants même limite superstitieux un peu tu vois et la grand-mère là que je te parle avec la coiffe sur la tête elle avait des dons cette dame ben oui vous êtes intéressé aux soins la guérison non ? oui tu as fait des formations ou des stades oui c'est ça ben oui c'est la grand-mère qui te pousse c'est pas pour rien vous avez une question à poser ? bon voyage c'est quand vous partez madame ? la semaine prochaine la semaine prochaine c'est sûr c'est un lieu et après j'en voyage aussi voilà c'est ça mais vous aimez bien l'étranger aussi vous faites des voyages organisés vous ? j'ai fait des voyages organisés la dernière fois je suis partie vous allez rencontrer des gens vous êtes fait des amis là où vous vivez là ? un peu dans le travail oui ça va venir voilà alors vous avez cette dame qui vous embrasse très très fort vous avez une question madame ? j'ai une question c'est par rapport au sentimentale ben j'ai dit deux quelqu'un et un choix à faire pas les deux au niveau professionnel ben là je suis dans la sorte c'est autre chose ben oui je vous ai dit les soins la guérison je vous ai dit voilà par rapport à cette dame qui avait la coiffe vous avez un lien avec elle et c'est peut-être elle qui vous pousse à faire tout ça c'est pas pour rien je suis aussi le bâillier de spécialité et je me demande ce qu'il faudrait m'installer en même temps que comme thérapeute comme thérapeute pas la fin de l'année plus l'année prochaine pas maintenant ok ce voyage que tu vas faire te sera salutaire on te dit voilà merci là-haut merci grand-mère merci chanteau allez merci ta grand-mère comme elle m'a montré le truc est-ce qu'elle il brillait comme un soleil c'est très joli ce que j'ai vu voilà alors là je suis avec le milieu là un peu le milieu je suis avec le milieu de la pièce de la salle et je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui est fumé qui est fumé je vois des cendriers pleins ça déborde dégueulasse t'as le style de cigarette des gauloises des gitanes un peu tout fou oh là 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 regarde on lève les mains un monsieur pas une dame parce que des fois il y avait les femmes là regarde il y a une dame là non là il y a une dame au milieu là regarde aurore aurore là devant la dame en plein non la dame qui est là qui lève la main au milieu il y a pas une dame qui lève la main là en plein oui qui c'est qui fumait des gauloises des gitanes des mal barrés hein c'est qui ton père ton grand-père c'est quelqu'un qui bricolait beaucoup il aimait le bois ce monsieur voilà il est décédé il y a longtemps d'accord et t'étais très proche de lui très fusionnel avec lui ah bah oui comme dit on donne ça t'étais souvent avec lui tout ça c'est le père de ta mère c'est ça le père de maman voilà il te protège pourquoi tu pleures comme ça il me dit mais toi aussi tu lui manques mais il te dit pourquoi tu pleures qu'est-ce que non mais t'as peur de pas y arriver dans la vie qu'est-ce qu'il se passe en ce moment pourquoi tu pleures et quand il te voit comme ça pleurer le grand-père elle aime pas ah bah si lui il te voit là-haut ah oui il te manque beaucoup il s'occupait de toi quand t'étais petite voilà c'était c'était un repère dans ta vie et ça l'est toujours il y a longtemps qu'il est décédé le grand-père ben je peux te dire qu'il t'a jamais quitté toutes ces années il était proche de toi c'est comme un garde-fou tout ça ben c'est parce qu'il pense à toi quand tu penses tout le temps à ton grand-père c'est que de là-haut ton grand-père il pense à toi et que c'est comme si vous établissiez un contact ah oui c'est sa chouchoute et tu l'es toujours la chouchoute et aujourd'hui 21 ans après t'es toujours la chouchoute c'est drôle ben c'est comme ça ben ça fait du bien de l'entendre et surtout alors tu as fait des études tu commençais tu les terminais pas les études c'était les études qui te poursuivaient non c'est ça qui se lassent vite et tu le fatigues avec ça parce que j'ai l'impression qu'avec toi je commence les choses mais je les termine pas pourquoi tu commences un truc c'est bien c'est bien oh non c'est pas si bien que ça allez vous je laisse je vais faire autre chose oui ou non tu te lasses vite je me charge pardon je me charge dans le professionnel voilà qu'est-ce que tu veux faire plus tard elle sait pas c'est la même chose oui non mais c'est pas possible t'es trop dispersé il faut que tu canalises dans une seule chose ce que j'essaie de chercher c'est la personne il faut que tu demandes tes guides et tout ça qui t'aident et tu y arriveras tu voudrais travailler à ton compte plus tard parce que tu supporteras pas d'avoir un patron ouais voilà on est d'accord non je suis pas quelqu'un qui dit non mais je t'es assez indépendante tu supporteras pas d'avoir un patron tu ouh compliqué la fille hein pas mariée t'es pas mariée t'as pas d'enfant non plus non t'as un petit coeur à prendre alors t'as quelqu'un dans ta vie euh 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 un petit it's complicated une béquille un petit quatre-quarts un petit pointillé c'est plus élégant un petit pointillé c'est quelqu'un qu'on voit de temps en temps et ting ting pompon tic tic hein heureusement qu'elle rigole parce que c'est lourd hein alors et c'est marrant parce que c'est pas toi ça toi t'es plutôt quand même t'es fleur bleue t'es romantique t'es du t'es du 19ème siècle toi tu vois ce que je veux dire t'es pas du tout de 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 cette époque là avant garde c'est vrai ou faux ce que je te dis ouais après je me protège tu veux te protéger c'est ça ouais c'est vrai c'est ce que je pense et ton petit pointillé tu le vois souvent c'est ce qu'il y a tant mais c'est qu'il y a tant d'autres ben oui mais attends j'ai rien dit moi attends t'es contente mais tu te méfies je crois on regarde sur toutes les coutures de long là en travers on regarde t'es très méfiante hein on est d'accord et pourtant c'est quelqu'un de bien je pense moi je pense pas j'en suis sûre c'est ça la différence avec toi d'accord et ben oui mais t'es très 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 méfiante oulala t'as peur peut-être de baisser ta garde et de te faire avoir et de souffrir c'est ça oui comme tes fleurs bleues romantiques et ça tu veux pas le montrer t'es une copine c'est pas vrai après je voyage je suis assez énervée oui puis dix réservées fleurs bleues romantiques et tout ça je l'ai vu tout ça tu voudrais voyager l'étranger pourquoi l'étranger ça m'a et l'anglais on parle en anglais il parle en anglais oui j'aime bien les pays anglo-saxons comme ma fille non ah ben toi t'es mieux t'adores l'anglais je peux pas te dire j'adore la même chose que toi on croit pas il faut tout pour faire un monde d'accord c'est des vies antérieures je pense que tu as vécu plus précisément à Londres ah ben oui mais ça vient d'une vie antérieure la marque tu as déjà vécu c'est pour ça que ça marque comme ça très très fort ici je te sens un peu comme un arbre un peu déraciné un peu toi non c'est comme si t'es là t'es pas là t'es tu te cherches tu sais t'attends qu'il y ait un déclic pour partir ailleurs pour faire autre chose et tout hein ben oui je sais mais t'es une fille très intelligente t'es une très belle fille t'es très intelligente ben alors t'es compliquée tu me fatigues elle est chante on dirait une salade tu sais quand on t'ouvre la salade ça rend les t'es fatigante c'est vrai j'ai l'art qui marque très très fort avec toi on me dit que t'es une artiste exact j'ai la musique j'ai le chant j'ai l'écriture j'ai plein de choses avec toi j'ai un métier artistique ouais t'as un métier artistique t'as un métier artistique pardon t'as un métier artistique ben oui et t'es comment on appelle ça ceux qui dessinent les robes là comment on appelle ça styliste c'est ça ben oui mais pourquoi tu le fais pas comment je sais je sais je sais avec des je sais des mi je sais machin et on fait rien et t'as pas fait des cours ou quelque chose comme ça et alors je me lance pas oh là là ben je sais pas quoi te dire moi si tu te lances pas je peux pas te lancer moi d'abord si je te lance ça va te faire mal ben oui pour retomber par terre ou quoi ça fait mal parce qu'on me dit que t'es une créative t'as plein d'idées t'as du fuchsia dans ton corps et t'es les artistes mais je dirais comme si tu crois pas en toi t'es pas prête t'as peur tu commences tu termines pas c'est compliqué c'est très compliqué t'es très compliqué dans ta tête il y a plusieurs personnes sorties de ce corps là il y a du monde on est d'accord voilà moi je sais pas mais moi j'avais la création j'avais la création le domaine artistique tu pourrais être styliste modéliste je sais pas c'est à toi de voir je peux pas te forcer moi mais je pense qu'il y a un potentiel ouais il y a quelque chose là dedans et tu pourrais par la suite travailler à ton compte mais à l'étranger bah écoute est-ce que t'as une question mais ça c'est ton grand-père qui me dit ça parce qu'elle dit savoir si c'est ma grand-mère quand sa femme est décédée en décembre dernier il est venu la chercher ouais il l'a récupéré je suis contente elle lui a bien gueulé dessus mais elle était comme ça ta grand-mère elle rigolait pas bon d'abord elle lui a gueulé dessus et puis après je suis contente quand même de te voir trop drôle personnage ton grand-père et ta grand-mère alors ça c'est les parents de qui ? de ta maman de maman d'accord c'est ça on va s'ennuie pas avec eux et c'est lui qui me dit tout ça tu vois que tu pourrais faire plein de choses que t'es une artiste et tout ça t'as une question ? quand tu veux elle est avec lui elle lui a bien gueulé dessus ils se disputaient beaucoup tous les deux ben ça continue là maintenant ça s'est un peu calmé quand même mais t'inquiète pas qu'elle lui a remonté ses bretelles tu m'as fait ci tu m'as fait ça t'as la vie t'as la là tu sais ce que je veux dire ? ouais voilà en tout cas ils sont fiers de toi et ton grand-père il dit mais pourquoi pourquoi ben pourquoi pourquoi elle veut pas elle veut pas d'accord ? voilà ce qu'on me dit de te dire de rien alors là j'étais avec quelqu'un un militaire il est beau ce militaire et il a un petit comment on appelle ça un petit non c'est pas képi c'est un calot en forme de triangle comme ça ça fait ça ça un petit comment ça s'appelle ? un calot un calot militaire l'armée de terre je le vois avec la chemise beige le pantalon beige la ceinture avec une boucle un peu argentée là devant la chaîne et puis la plaque avec le numéro l'armée de terre ça marche pour quelqu'un un père ou un oncle quelqu'un qui est décédé ah regarde la dame là mais il se présente jeune il a fait une carrière dans l'armée ce monsieur il était adjudant chef ou quelque chose comme ça c'est ça ? c'est ça madame ? il était adjudant chef ou quelque chose voilà parce que j'entends adjudant chef il me dit un bel homme alors c'est drôle parce que je le vois tu sais avec son petit calot là comme ça son petit comment on appelle ça déjà ? un calot comme ça et des fois il l'enlevait et il le mettait là il le mettait là sur son épaule et il défaisait la bretelle avec le bouton et il mettait son calot là et s'il vous plaît du silence merci il mettait son calot là comme ça et il marchait comme ça la chemise bien repassée avec les plis et tout et il me dit qu'il a fait la guerre votre papa non ? il était dans quelle région votre papa ? il a fini il a fini c'est l'armée je ne sais pas sur Pau c'est ça ? ça fait un moment qu'il est décédé votre père ? oui il est haut de l'autre côté il est très haut dans l'au-delà votre papa il vous aide beaucoup votre père il vous faisait peur votre papa vous ? c'était quelqu'un très autoritaire il ne rigolait pas il fallait marcher droit oui il n'avait pas le droit il ne fallait pas sortir il ne fallait pas ceci il ne fallait pas cela c'est exact ? oui voilà et il vous mettait aussi sur les fesses quand vous étiez petite il pouvait être bien voilà il avait tendance à non c'est pas que je sache avec les copains aussi il avait tendance à lever le coude comme on dit chez nous il aimait le montagne oui mais il aimait bien mais il était gentil alors tu vois ton père il n'est pas mort à cette époque là mais il se présente jeune habillé en militaire adjudant chef et tout ça et tout ça la période qu'il a peut-être le plus aimé pour lui qui a été très importante dans sa vie et tout ça c'est important et il a bougé il a voyagé votre papa ou pas il est parti à l'Allemagne voilà c'est ça il a vécu la deuxième guerre mondiale non il est décédé il a vécu en France voilà c'est ça il est décédé il s'est suicidé il s'est pendu mais il n'a pas voulu se pendre votre père c'est bizarre ça peut-être je ne sais pas mais ça il n'allait pas les parents il n'allait pas pardon ça il n'allait pas très bien oui mais il est mieux là où maintenant il est dégagé dans la lumière d'accord vous vous n'êtes pas très bien en ce moment vous êtes fatiguée et tout ça madame oui parce qu'il me dit elle est très 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 fatiguée il me dit que vous êtes fatiguée plus moralement que physiquement c'est exact oui d'accord vous êtes séparée divorcée vous non non j'ai un compagnon mais vous n'êtes pas mariée non et pourquoi alors il me montre une alliance qui tombe par terre qui c'est qui est divorcée mon amie est divorcée voilà c'est lui qui a eu l'alliance qui est tombée par terre c'est lui qui est divorcée d'accord et vous êtes heureuse avec lui ça va ouais il faut parler avec lui d'accord parce que c'est très important votre maman avec votre papa c'était dur aussi voilà hein pardon c'était très dur pour votre mère parce qu'elle subissait c'était pas facile ouais ouais mais je sais que ton père est buvé il avait tendance à boire du vin rouge eh ouais allez moi je te le donne qui c'est qui était couturière et qui c'est qui a travaillé à l'usine non j'ai pas dit la tante qui a travaillé à l'usine dans ta famille ouais ou c'était des pièces détachées pour voiture ou des trucs comme ça ça marque ça voilà à papa oui d'accord mais tu l'as sur toi cet homme aussi votre maman elle est décédée aussi non elle est vivante quel âge elle a je suis en présent bon il y a encore du temps je suis en présent vous la voyez souvent votre maman très souvent très souvent et vous entendez bien avec elle parfois parfois oui parfois non voilà c'est qui qui s'occupe des papiers et du courrier c'est parti oui vous l'aider à faire ces papiers ton courrier ou pas oui oui on peut je vous demanderai d'éviter de bouger comme ça parce que c'est pénible je peux pas ça m'a fait redescendre là tu vois pardon hein mais moi ça bouge et tout moi ça me fait redescendre ben oui je parlais avec cette dame là et hop elle est partie hop voilà je suis désolée c'est comme ça c'est vous qui vous occupez des papiers et tout ça de votre maman et tout ça c'est ça oui voilà pardon oui parce qu'elle a besoin d'aide par rapport à ses papiers et tout ça les trucs de la banque et tout ça il faut le voir d'accord sympa qui c'est qu'elle avait une dauphine ça c'est vieux ça alors ce qui est l'ami de ma grand-mère maternelle le copain de ma grand-mère maternelle elle était à la page elle elle n'a jamais été mariée oui mais elle était pas mariée elle avait un petit copain à l'époque ça se faisait pas trop mais elle était à la page la grand-mère elle me montre ben oui mais cette grand-mère elle vient souvent vous voir aussi elle m'a montré la dauphine pour se faire reconnaître d'accord c'était qui pour toi alors ta grand-mère ou ton paternelle maternelle la mère de ta mère qui était pop-el-up déjà à l'époque oui avec ma grand-mère elle aimait pas la vie de tout le monde elle aimait pas la vie comme tout le monde elle aimait faire ce qu'elle veut quand elle veut où elle veut voilà et d'ailleurs c'était pas triste avec son copain la dauphine non ? non non il était trois trois jeunes filles à l'époque et trois et rigolait et rigolait bien je te le dis moi j'entends là-haut ils me disent on avait pas beaucoup d'argent mais alors qu'est-ce qu'on rigolait ouais jusqu'à l'idée mais c'est la vérité ouais tu vois on me donne ça bon j'ai toujours ton père qui est là et qui est fier de toi et qui vient te voir t'as une question qu'est-ce que tu voudrais savoir par rapport à ton papa il est bien il est très haut il t'aide et à côté de lui il y a trois hommes décédés de la famille c'est qui ? son père le grand-père et le troisième c'est qui ? il y a certainement son père ouais et le grand-père il y a trois hommes ils sont ensemble d'accord voilà il t'embrasse de l'autre côté ton papa tu l'as jamais eu en salle ? non j'ai jamais eu mon père en salle voilà c'est ce qu'il me dit de te dire dis-lui que je l'aime ma fille c'est ce qu'il me dit c'est vrai ma fille ma fille ben je lui ai dit que je lui ai tout pardonné voilà tu comprends ce que je te dis voilà il me dit que c'est la première fois en salle parce que t'as fait déjà des salles oui et il me dit que c'est la première fois en salle qui vient pour te délivrer ce message je t'embrasse ma fille j'entends voilà il n'y a rien oui j'ai un ami qui est décédé il y a quatre ans c'était en avril 2019 j'ai rencontré beaucoup dans ma vie tu étais amoureuse de lui ? ben oui et ça s'est transformé en une grande amitié il a été là pour moi et ma fille j'étais en salle il te protège ? oui d'accord si si il te protège peut-être que ça sera pour une c'était karmique tu l'as déjà connu cet homme dans une autre vie c'est pour ça que c'était fort ouais des fois c'est des choses qui te dépassent tu ne comprends pas mais ça vient d'une autre vie c'est pour ça d'accord voilà on t'embrasse de rien ben oui ton papa on va faire une dernière par là je suis avec un enfant qui est décédé qui a été tué en traversant une route qui s'est fait happer par une voiture mais je ne sais pas s'il était sur un tricycle ou un petit vélo ou quelque chose comme ça tu sais un enfant qui joue devant la maison et il y a une voiture qui passe et paf et la voiture elle roule même sur le trottoir elle montre elle sort de la route elle monte sur le trottoir elle écrase le petit oh là là ça marque pour quelqu'un là qui a côtoyé un enfant qui est mort accidenté par une voiture qui a été percuté par une voiture c'était qui pour vous ? un copain à l'école quel âge il avait ? c'est ça d'accord il est mort sur le coup ? oui voilà c'est ça et il jouait en vélo il jouait comment ? oui il était joué en vélo voilà parce qu'il me dit j'étais sur mon vélo qu'il a il me dit qu'il était sur son vélo qu'il n'a rien vu venir il est mort sur le coup ? euh quelque un copain d'école et c'était c'était un gamin avec qui vous alliez à l'école ? parce que c'était un copain d'école c'est ça ? et depuis vous avez eu d'autres décès comme ça un peu qui vous ont marqué dans votre vie ? euh oui des morts pas belles accidents quelque chose comme ça vous en avez eu d'autres ou pas ? pas d'accidents mais c'est un grand maison ou euh et ben oui c'est des morts pas belles c'est bien ce que je dis c'est qui qui s'est pendu ? mon père voilà de l'autre côté vous avez un frère vous madame ? une soeur une soeur et c'est qui cet homme ? ou alors est-ce que c'est ce jeune homme que vous considérez un peu comme un frère ? non j'étais un peu plus jeune euh je n'avais rien que de l'opinion mais j'étais un enfant non mais vous vous rappelez de lui quand même hein ? et vous vous avez eu des idées bizarres comme ça dans votre esprit ? vous avez pensé à la mort des fois ? euh voilà vous avez voulu vous suicider aussi vous y avez pensé madame ? j'étais un peu dans le monde de l'esprit ben oui mais je le vois excusez-moi parce que c'est lui qui me le dit pardon hein c'est celui qui a été tué en vélo qui me le dit ça pardon excusez-moi mais c'est comme ça alors moi j'ai quelqu'un qui est mort pendu j'ai quelqu'un qui est mort aussi d'une tumeur dans la tête voilà et j'ai la tumeur dans la tête et j'ai la tumeur qui grandit ça m'écarte dans la tête et tout là elle a beaucoup souffert cette gamine quel âge elle avait ? la mort voilà elle s'est jamais plain ? non elle était belle votre fille madame c'est elle qui vous remontait le moral elle était extraordinaire vous voulez dire un rayon de soleil il est faible parce que moi je pense que votre fille c'est elle qui remontait le moral à toutes les troupes autour d'elle c'est elle qui était malade et les autres ils disaient oh ma pauvre mais non mais pas ma pauvre et c'est elle qui disait les choses et tout ça elle vous protège votre fille vous avez votre copain qui est mort de l'accident votre papa qui s'est suicidé pendu et votre fille qui est mort d'une fumeur dans la tête les trois ils sont ensemble d'accord ben ouais c'est quelque chose vous avez encore perdu d'autres personnes autour de vous voilà et vous en perdrez encore je m'excuse de vous le dire ben oui mais c'est comme ça ben on profite vous avez des bonnes amies ? oui deux bonnes amies pardon ? oui deux vous avez deux bonnes amies avec qui vous voyez souvent vous faites des trucs vous remontez le moral vous n'allez pas manger dehors avec elle ou faire des choses et tout avec elle ? ah ben oui j'allais arriver dans la région ah ben oui vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit deux personnes sincères avec qui on peut sortir on peut faire des choses et tout ça fait du bien oui d'accord et vous vous êtes seul oui voilà vous voulez rencontrer quelqu'un coussi coussant je cherche pas mais en fait si ça me tombe dessus c'est comme le portailu oui ou non ? pardon ? je pense que vous allez rencontrer quelqu'un vous ne vous dites pas non mais vous ne voulez pas vous marier ni rien non voilà c'est ça un quelqu'un mais pas un mari ben si déjà il est bien et tout c'est déjà pas mal on est d'accord ? voilà et c'est ce jeune homme avec votre fille qui vous enverra ce quelqu'un d'accord ? pourquoi les Hauts-de-France avec vous la région parisienne et tout ça madame ? la banlieue parisienne ah d'accord c'est le 60 c'est la ficelle Picard c'est ce qu'on dit c'est vers Sanlis au-dessus Chantilly machin vers au-dessus comment ça juste avant juste avant Soissons et tout ça c'est l'Oise et vous y allez de temps en temps encore ou pas ? non j'ai pu très bien là-bas dans l'art ? d'accord et vous vous êtes partie de Paris vous en avez ras-le-bol c'est ça ? il se passait rien vraiment d'intéressant là-haut pour vous ? non ça vous a trop marqué ? et vous avez pris une décision je m'en vais je pars il faut que je change de vie il faut qu'il y ait quelque chose il y a eu un peu comme une malédiction sur votre famille madame vous le ressentez pas ça ? j'ai l'impression ben ouais ouais c'est long d'être bête vous lisez des livres ésotériques vous ? un peu vous avez lu des livres sur la vie après la vie et tout ça ? par rapport à votre enfant et tout ? votre fille qui vous pousse à faire plein de choses elle est super votre fille elle était très belle votre fille madame ah ouais puis pas se plaindre rien dire et tout c'est spectaculaire quand même parce que c'est pas évident quand même on donne ça bon ben elles sont bien de l'autre côté on vous embrasse on vous protège pour moi vous êtes partie c'est parce que vous devez tourner une page et changer de vie parce que tant que vous étiez là-haut et tout ça je sais pas c'était pas très bon pour vous là-haut vous avez travaillé à Paris ? non jamais 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 ? non j'ai travaillé en Asie où ? en Asie d'accord mais vous avez jamais travaillé à Paris ? non vous avez jamais vous avez pas eu un siège social à Paris ou quelque chose comme ça ? bizarre ça marque hein ? et là vous avez trouvé une maison là où vous êtes ou pas ? voilà vous êtes bien dans cette maison mais c'est le temps d'arriver de se poser les petites morts pardon ? j'ai l'impression que c'est les petites morts non pour moi c'est un changement d'accord j'arrive c'est comme vous savez la cocotte minute quand vous enlevez le petit bouchon ça fait je décompresse je me pose je regarde qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas et tout ça et par la suite je redéménagerai je vous rappellerai de ça mais vous êtes venu pour changer de vie il y a une rencontre aussi à la crise c'est pas pour rien pourquoi vous êtes venu on vous a poussé à faire tout ça on vous a donné la force le courage parce que c'est pas évident je suis pas bien malade je suis évaluée dans la maison pour les soirs voilà aimer mais on t'a poussé je vais te dire parce que tu comprenais toujours pas tu voulais partir tu voulais du changement là-haut mais tu faisais rien pour on est d'accord voilà changement découillement total renouvellement total de vie d'accord pour l'instant la maison où vous êtes vous y resterez pas avec le monsieur vous irez ailleurs d'accord mais c'est pas maintenant d'accord vous avez deux ou trois médecins vous ? je peux dire mais j'en ai trois qui sont top il y en a un qui est un chercheur ou un bon je sais pas qui c'est celui-là j'ai eu beaucoup de chance il est fort celui-là le cancer vous avez eu le cancer ? euh limite ? je sais pas j'ai eu limite heureusement que vous avez été très bien soigné madame d'accord je vois une renaissance madame je vois une renaissance madame pour vous on va faire ça et il faut croire à la guérison vous avez pas vu un guérisseur ? euh oui on aura le revoir d'accord je pense que le guérisseur si tu me le vois deux ou trois fois c'est bien d'accord voilà vous avez une question madame ? oui je voudrais savoir si euh si je vais pouvoir aller je vais te dire oui mais euh est-ce que je peux m'orienter à l'intérieur de la nature ou pas ? pas maintenant par la suite faire des formations tout ça oui mais pas maintenant je t'ai dit dépouillement total renouvellement t'es quelqu'un d'autre ici t'es plus la même que celle que t'as laissée là-bas à Paris voilà ce qu'on me dit de te dire ben je t'ai pas dit que c'était facile mais je sais que tu vas y arriver ben il faut pas être pressé allez pour ceux qui ont pas eu on va commencer là ça va être intéressant parce qu'il faut agir rapidement parce qu'il y a du monde on va commencer par le fond pour aller devant et alors je vous demanderai une question précise et pas 10 questions dans la question merci du silence merci j'arrête pas de dire le silence mais il faut alors on commence par le fond et on se laisse pour que je vois bien les personnes merci plus tard oui pas maintenant est-ce que votre maman est bien décédée de mort naturelle pardon est-ce que votre maman est décédée naturellement oui est-ce qu'elle a eu une mort naturelle oui madame vous pensez qu'elle était morte assassinée oui mieux madame non mais c'est pour que ça soit clair allez on continue j'entends pas il faut parler dans le micro est-ce que je veux rester dans les autres tu resteras non tu resteras pas pas maintenant mais je te vois pas terminer ta vie dans cette maison voilà on va y venir ne vous inquiétez pas madame on commence par le fond et on vient par devant rangée par rangée allez bonsoir je comprends une question précise j'ai bien dit heureusement merci il faut développer oui faire des formations et tout vous y êtes pas pour l'instant encore voilà bonjour l'année prochaine pas maintenant 2023 ça marquera pour toi bonjour je voudrais savoir si dans le métier que je suis j'ai utilisé la bonne fois oui il faut que tu développes 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 il faut que tu aides il faut que tu développes t'es pas là par hasard voilà ça pompe beaucoup mais c'est comme ça oui madame bonsoir je demande qu'on arrête de parler là merci ah oui mais je n'arrête pas toutes les conférences tous les week-ends je demande aux gens qu'ils arrêtent et ils continuent ils continuent mais c'est terrible je peux pas j'entends pas ce qu'elle me dit la dame merci alors je voudrais savoir si ma fille de 21 ans va continuer ses études oui merci il faut les payer allez bonsoir si je crois j'ai pas compris si j'arriverai à le terminer oui c'est bien inspiré c'est bien bonsoir est-ce que ta fille comment s'appelle ta fille si Lucie elle va avoir un chéri si oui mais c'est pas toi Lucie d'accord allez oui alors le temps elle va venir devant elle elle est jolie bonjour ils veulent pas oui mais alors ils ont pas envie excuse moi ah ouais ils courent pas après le remboursement voilà ce qu'on me dit de te dire donc je sais pas s'il faut faire appel juridiquement ou quoi mais t'es obligé parce que si tu prends pas ça t'auras rien du tout ma belle allez faut pas te presser ok allez bonsoir c'est pour Marie ma fille 16 ans toi bien la frère dans la vie c'est pas tout ce qu'elle veut faire qu'est-ce qu'elle oh ben elle sera entre 18 et 25 ans ah puis on a le temps pas maintenant pour l'instant l'auberge est bonne elle est bien elle est heureuse elle fait tout ce qu'elle veut et tout bah oui tu crois qu'elle a envie de bosser bah oui elle était pourrie allez tant mieux bonjour oui non je suis pas doubibe mais je sais qu'elle est malade faut qu'elle consulte et qu'elle fasse des examens de santé plus approfondis faut le faire sérieusement ok bonjour c'est quoi c'est qui voilà c'est qui et un arrière-grand-père sur Thomas voilà ce qu'on me dit de te dire de rien bonsoir je crains que ça soit un CBI tu lui jettes par la porte par la fenêtre c'est comme ça allez bonsoir je n'ai rien compris ce qu'elle a dit est-ce que ton fils qui est dépressif il va guérir ah Fabien tu vois j'ai compris il n'est pas bien donc je n'en parle de ce qu'elle dit si Fabien il va guérir de quoi oui moi je vois un bon traitement pour lui il est en traitement ton fils il aura un traitement qui va beaucoup l'aider voilà bonsoir oui mais alors doucement le matin pas trop vite le soir elle n'est pas pressée là je sais je vois allez des fois c'est le travail qui les cherche oui bonsoir non mais il y a dix questions là c'est quoi ta question oui mais pas maintenant il ne faut pas le faire tu es trop jeune voilà bonsoir bonsoir oui oui pardon les soins toi tu serais très forte dans les soins avec ta voix toute douce c'est là ça fait ben ouais allez on dirait une comment on appelle ça une sophrologue tellement ils attendent dormir et tout c'est bien les gens comme ça c'est bien allez on continue je ne vous vois pas merci il a une soeur plus âgée que lui comment s'appelle votre soeur Marie-Alice Marie-Alice qu'est-ce que tu veux savoir sur ma allière Alice s'il y a une amélioration de santé ou s'il y a un maintien un maintien mais je ne vois pas le gros truc d'amélioration je ne vois pas ça voilà prie pour elle prie pour elle et essaie de l'aider parce que toi tu pourrais la magnétiser ta soeur si elle voulait bien allez essaye au moins avec l'énergie qu'il a celui-là il pourrait le faire allez ah bah ton ange gratin tu peux le savoir tu lis les livres de chez Aziel avec ta date de naissance voilà pour l'instant tu es en plein changement tu avais un homme il y a une femme qui arrive là tu vas changer de guide toi donc tu vas monter d'un cran au niveau spirituel voilà de rien et c'est une question pas deux questions parce qu'il gratte il y a plein de monde merci oui 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 tu la reverras très bientôt non tu la reverras mais pas très bientôt voilà compliqué bonsoir oui tu n'as pas le choix à toute épreuve il y a des solutions sinon il n'y aurait plus des épreuves oui bonsoir Aziel elle a perdu qui elle se repose par contre elle n'est pas dégagée tu mets une bougie une photo et des fleurs coupées pour ta mamie d'accord ta maman ta maman et bien tu l'aides tu prie pour elle s'il te plaît bonjour est-ce que j'ai laissé dans mon appartement dans mon bureau ou déménager tu déménageras ouais et tant mieux allez hop bonjour oui il est avec mais il se repose pour l'instant pareil des prières vous aussi il faut allumer des bougies d'accord on continue bonjour très bien ça va te plaire mais il n'y aura pas maman papa et tout là ça fait peur un peu eh oui bonjour oui t'as peur de tout perdre toi je sais allez monsieur bonsoir c'est ton fils qui est râle qui fait des études de commerce c'est peut-être oui il n'est pas bête ton fils bonsoir bonsoir je n'ai rien compris ce qu'elle a dit c'est tout ce qui est l'émotionnel c'est tout ce qui est émotionnel et tout ça c'est psychosomatique voilà et sensible bonsoir oui tu veux vieillir à l'étranger c'est toi ouais c'est oui tu veux aller où je veux aller où ouais où oui tu iras bonsoir bonsoir oui il faut qu'il se forme allez bonsoir madame de cette année oui c'est tôt oui oui mais c'est tout il se repose ton frère de l'autre côté ce qui était malade depuis un certain temps donc il se repose je sais c'est pour ça que je te dis il se repose voilà bonsoir oui baisse un peu le prix un petit peu allez une ristourne un peu cher de ta maison oui bonsoir toi c'est un homme qui vient te voir un homme qui était au médecin quelque chose comme ça mais ça n'a rien à voir c'est pas quelqu'un de ta famille voilà bonsoir oui mais dis donc elle a un peu la haine la fille oui mais la propriétaire elle a la haine je ne sais pas pourquoi elle n'est pas bonne cette femme qu'est-ce que qu'est-ce que allez on ne reprend pas le chinois je ne sais pas le parler allez on continue bonsoir je peux savoir si je vais sortir de moi je vais commencer à la nuit oui et tu seras même très heureuse ça va te faire peur là du coup merci elle est trop mignonne bonsoir tu cherches non oui mais tu ne cherches pas donc pour déménager commence par vendre et après tu chercheras pour l'instant on est dans les on est dans les pénates tu vois ce que je veux dire allez commence à vendre après tu chercheras d'accord elle veut chercher avant d'avoir vendu non 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 allez bonsoir oui ce sera un peu grand pour toi mais ce n'est pas grave du moment qu'il est bien allez bonsoir je voudrais venir en Europe parce que je vais faire que je vais faire ce voyage en 2023 peut-être fin 2023 2024 ouais voilà mais tu le feras ton voyage le Rajasthan j'entends voilà oui tu iras au Rajasthan voilà ce qu'on me donne bonsoir c'est la retrouver ses enfants oui 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 elle va bien elle n'en pouvait plus donc elle est libérée pour femme amen pour elle de rien quand tu viens comme ça des malheurs et tout un peu plus c'est dur bonsoir un quoi ? elle est un foc oui je pense que elle est sur la voie de la guérison ta fille c'est pris à temps non ? voilà parce qu'on me dit qu'il est pris à temps du béni je trouve du beau pour elle voilà voilà Saint-Bénile il se trouve à Turé en Auvergne entre Clermont-Ferrand et Vichy allez silence merci bientôt c'est quoi bientôt 15 jours c'est non ben c'est pas bientôt si je suis moi c'est pas bientôt merci bonsoir oui c'est dur hein il est courageux ton fils purée qu'est-ce qu'il bosse et tout ben bravo parce qu'il bosse le gamin ah oui pour réussir les examens quand on passe les examens comme ça pour les étudiants il y a la prière des étudiants de Saint-Rita de Cassia ou Saint-Expédie on peut prier les deux pour réussir les examens d'accord ? allez de rien ben oui ben le pauvre bonsoir bonsoir oui ce serait une bonne mère il faut prier Saint-Gérard la grossesse et tout ça n'aie pas peur arrête d'avoir peur allez oui qu'est-ce que j'ai pas compris Maxime c'est tout oui il a un petit caractère bien trempé celui-ci il fait le kéké il fait le macho et tout allez bonsoir à court terme non par la suite oui mais pas à court terme non ben ça peut être à fin d'année début d'année prochaine voilà bonsoir bonsoir oui 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 mais là pour l'instant je t'ai dit tu fais rien du tout tu vas te faire nettoyer c'est clair sinon là-haut aïe 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 si tu comprends pas tu vas comprendre attention et oui allez est-ce que Fabrice il va obtenir quoi oui il a peur il est marrant allez on continue c'est pas vrai tu parles de plusieurs personnes j'ai dit une question précise merci madame c'est 10 questions dans la question c'est quoi la première est-ce que ta fille comment elle s'appelle comment il y a elle je ne sais pas je n'ai pas compris je n'ai pas compris il y a elle je n'ai pas compris il y a elle je n'ai pas compris ah Gaël j'ai compris il y a elle tu vois oui elle réussira vers les 30 ans c'est là où elle sera le mieux voilà entre 28 et 32 ans ça va énormément bouger pour elle voilà allez on continue bonjour mon frère est décédé il y a 25 ans et j'ai l'impression qu'il s'est réincarné non il n'est pas réincarné non il n'y a rien bonsoir bonsoir oui mais ils ne sont pas tout le temps ensemble ils se voient mais ils ne sont pas tout le temps ensemble voilà sur le même plan ensemble non ta mère est plus élevée voilà c'est ce qu'on me dit de te dire allez on continue une question précise et pas 10 questions dans la question merci bonsoir qu'est-ce qu'elle a dit non c'est pas une question précise les soins ouais aider les autres bonsoir oui je pense que oui c'est quelqu'un que tu as déjà connu donc que tu retrouves voilà c'est une rencontre karmique avec ton amoureux allez bonsoir tu en as deux mais j'en ai un qui est plus fort que l'autre tu as un guide asiatique voilà ce qu'on me dit de te dire asiatique tu t'intéressais au bouddhisme toi voilà et bien c'est pour ça qu'il y a Bouddha derrière toi et l'autre il est français pas plus mal c'est pas parce qu'il est français qu'il est pas bien voilà bonsoir là pour l'instant c'est non niette oui mais c'est pas conseillé on va dire pardon maintenant que t'es bien j'ai pas envie que tu replonges après dans les trucs tu vois ce que je veux dire pour l'instant c'est non 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 oula merci j'en ai allez ma belle bonsoir c'est comment ton prénom ? Rachel ah Rachel je t'écoute je ne voudrais pas voir si je devais changer de métier et tu voudrais faire quoi ? je ne sais pas pourquoi on me parle de stage de formation tu as pensé à ça ? ouais j'y pense ben moi je te vois faire un stage une formation voilà ce que je vois d'accord pour essayer de te reprogrammer sur autre chose d'accord ? d'accord voilà bonsoir bonsoir santé au niveau santé ? santé un petit peu mieux oui mais pas un petit peu d'accord voilà bonsoir est-ce que mon état de santé va se maintenir pour plusieurs santé ? oui pour l'instant tu tiens la route et ben oui tant mieux bonsoir bonsoir oui pas maintenant mais il aura quelqu'un de bien voilà tu seras contente c'est plutôt lui qui sera contente allez ben oui tu seras contente mais c'est plutôt lui qui sera content ben oui eh oui mais lui en premier voilà de rien bonsoir bonsoir il écrit l'oral et après l'oral je pense qu'il peut l'avoir ouais voilà saint expédie le patron de la justice gendarmerie c'est de circonstance voilà allez bonsoir est-ce que je crois est-ce qu'elle doit rester avec son mec et est-ce que lui il veut que tu t'accroches est-ce que lui il veut que tu t'accroches oui mais toi tu sais pas si tu veux le quitter ou pas t'es pas amoureuse t'es pas amoureuse hein oui je sais mais t'as du mal à tomber amoureuse t'es toujours sur la défensive et tout ça lui il est plus amoureuse de toi que toi t'es amoureuse de lui c'est ça hein voilà ben il faut faire des efforts on a trop poil les mouches avec du vinaigre allez bonsoir est-ce que je vais évoluer spirituellement oui et t'es pas pressée ok ok voilà bonsoir est-ce que oui tu vas arriver à négocier tout ça c'est bien on a ras le bol oui un peu de boue alors j'écoute bonsoir non continue tes études mon petit continue décroche moi le diplôme bonsoir je pense que oui déjà il est bien il est en famille d'accueil chez toi non ah ben oui il est bien alors fais le nécessaire de rien ah la fiancée alors là ça rigole pas celle que j'espère un jour on mangera des dragées allez bonsoir une femme là pour l'instant t'as une femme qui t'aide beaucoup et très douce j'adore voilà bonsoir bonsoir oui arrête de t'inquiéter allez bonsoir madame son prénom ça ira plus vite maélane qu'est-ce que tu veux savoir ce maélane oui par la suite elle se débrouillera oui elle a une bonne étoile sur sa tête vous pouvez passer deux minutes trois entre la dernière et la dernière et la dernière je peux le rendre tout de suite hop alors je vous écoute oui excusez-moi c'est juste pour ça j'ai fait une recommandation professionnelle et savoir si le métier que j'ai choisi donc dans cette terre que je suis ministre c'est bien va se faire ouais c'est bien vous voulez le faire en couple ou quoi ça non tiens c'est bizarre je vois quelqu'un à côté de vous qui va vous aider ah mon copain est artisan ah bah il va t'aider je pense que par la suite tu pourras développer en couple eh oui ah d'accord elle a pas une question la dame là-bas elle a dit elle avait pas de questions bon bah tant pis allez au revoir très bien mesdames bonsoir mesdames on va pas tarder c'est pour ça j'arrête pas de leur dire dépêchez-vous il y a du monde oui bonsoir oui elle adore ça c'est sa vie tu vas pas lui enlever non eh ben voilà j'ai répondu c'est une artiste ta fille bah oui allo oui si ton fils Pierre il se lève moi aussi je vais me lever je vais partir voilà là comment une maison ouais ben il faut du temps il faut mettre un peu des sous de côté tout laisse-lui le temps bonsoir 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 oui elle est heureuse il y a plein de fleurs avec elle c'est très joli bonsoir est-ce que un déménagement pour elle dans les 6 mois non après oui mais pas 6 mois voilà bonsoir mon mari je voulais savoir s'il va retrouver du travail oui madame pourquoi il vous dérange à la maison oui je pense oui mais c'est pas un travail par exemple d'acharner vous voyez ce que je veux dire mais pour retrouver quelque chose et ça lui fera le plus grand bien psychologiquement madame voilà il se sent diminué là on est d'accord je suis d'accord de rien bonsoir d'ici la fin de l'année rencontrer quelqu'un de bien non t'auras une rencontre mais c'est pas encore le bon bonsoir je sais pas il faut que tu vies quelque chose dans la fonction qui lui corresponde c'est intime pour l'instant non c'est pas nécessaire non moi pour moi c'est dans ton coeur ça c'est personnel non t'as pas besoin c'est dans ton coeur c'est ça qui est l'essentiel voilà de rien bonsoir t'en as qu'un pour l'instant et tu comprends pas vite toi ouais homme heureusement il te protège oui bonsoir une question précise s'il vous plaît ah mon dieu c'est pas possible vous savez que je fais les conférences gratuitement pour aider les gens et tout et là quand je vois des trucs comme ça question précise je l'ai bien dit plusieurs fois je suis obligée de répéter sans arrêt je vais me lancer et ben voilà ça c'est une question précise je souhaite voir si j'ai bien fait oui voilà développe c'est clair c'est précis bonsoir non ça aussi t'es précis ben voilà tu sais pas le moment pas l'argent bonsoir bonsoir est-ce que les événements de ma vie sont karmiques ou choisis par moi non ben oui t'as choisi puisque c'est ton karma bien sûr c'est les deux et karmique et en même temps que t'as choisi avant même de t'incarner voilà c'est les deux non 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 tu as choisi avant de t'incarner voilà de rien bonne santé de rien ah oui il a besoin d'une oui oui si il faut aller voir quelqu'un oui voilà bonsoir monsieur oui il ne faut pas baisser les bras monsieur merci de rien allez bonsoir oui je ne mets pas la clé sur la porte heureusement allez bonsoir tout à fait ouais on ne me le dit pas là ben ouais bonsoir oui je vous entends en 2013 je suis clair je ne sais pas comment on dit exactement en tout cas je reçois des messages pour aider les autres oui et je n'ai pas savoir qu'est-ce que je dois en faire si je dois en faire bonsoir 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 t'as pas envie moi je pense que tu réintégreras un nouveau travail parce que ton travail il te plaît plus et ça te rend malade même excuse-moi de te le dire donc c'est hors de question que tu retournes là où tu étais c'est clair et net t'es pressé voilà charge de travail allez bonjour bonjour ah toi t'as des arêtes oui ah je parle à toi je ne sais pas qui me protège une grand-mère grand-mère est-ce que ça m'a dit ok je crois que tu sais bonsoir madame je voudrais s'en parler si tu vas plus haut oui 42 ans elle aura trouvé quelqu'un oui sur le tard mais oui elle trouvera quelqu'un 45-46 45-46 elle aura quelqu'un ta fille de stable d'accord pas une aventure tu vois ce que je veux dire si on peut avoir quelqu'un mais c'est pas stable il faut être précis bonjour madame je suis Charles mon ami Geneviève qui est décédée il y a deux ans elle est bien montée oui elle a mis un an pour bien monter voilà ouais elle cherche un petit peu mais elle est bien montée elle n'en peut plus de toute façon elle n'en peut plus voilà elle est mieux là-haut ah oui pardon voilà et une fois qu'elle sera bien honte elle va beaucoup t'aider rappelle-toi bien de ce que je te dis ça c'est bien ben tu verras c'est comme ça je te remercie je vous remercie voilà merci bonsoir bonsoir oui pour l'instant ça marche c'est toi qui as peur de ne pas être à la hauteur t'es trop drôle je ne sais pas pourquoi allez bonsoir si tu vas quoi une alternance sur Toulouse oui et les déplacements ça ne va pas être trop dur ça va aller bon ben ça va bonsoir au SMUR tu conduis voilà c'est oui c'est des ambulances c'est ça oui c'est ça tu conduis un peu vite attention lève le pied sur l'accélérateur quoi allez bonsoir je voulais savoir si je voulais vous dire la voyance ou la médiumnité la voyance bonsoir celui que tu aimes actuellement oui je pense mais pour l'instant il ne sait pas trop ce qu'il veut celui-là une fatigue il faut le travailler au corps c'est oui c'est bon j'ai peur que lui j'ai l'impression que lui il ne veut pas s'engager dans le couple c'est quelqu'un qui veut bien avoir les bons moments mais il ne veut pas s'engager c'est à toi de savoir si tu veux c'est à toi de prendre des décisions mon chéri d'accord si ça viendra ça viendra de toi parce que c'est toi qui prendra les décisions voilà de rien en clair fais part ton temps bonsoir il faut savoir si mon fils il a quel âge il a 28 ans 30 ans voilà merci allez bonsoir monsieur je n'ai rien compris le nombre de ses guides le nombre de guides pour l'instant vous en avez qu'un seul monsieur actuellement voilà à côté bonjour je suis en train je suis en train de rajouter à mon professionnel je vais rajouter de la transgénérationnelle et tout ça très bien est-ce que ça va fonctionner bah oui il faut bousser allez bah oui allez ça c'est le papa ça rigole pas oh bah vous aimerez bien le gendre vous inquiétez pas en trombe ça passera bien vous inquiétez pas ça va sauver les meubles ça voilà alors je vous écoute monsieur je suis pas à l'entrée de l'été 2018 mais je suis obligé financièrement pour continuer à le travail bah oui pour faire du beurre un peu et alors et je voulais savoir si je vais être obligé encore longtemps encore un petit peu allez combien de ans 2 ou 3 ans encore 3 ans oui mais si tu restes sans rien faire tu vas t'ennuyer alors je sais il est terrible cet homme allez bah oui bonsoir pour l'instant non par la suite oui mais pour l'instant c'est non et pour l'instant il faut qu'il bosse lui hein allez bonsoir bonsoir je vous conseille si vous avez rencontré qu'est-ce que en 2023 à la fin de l'année non madame 2023 je pense entre le printemps et l'été mais pour cette année c'est pas votre année c'est comme ça de rien madame bonsoir bonsoir est-ce que je suis sur est-ce que je suis bien vous sur mon chemin oui bonsoir bonsoir je voulais savoir si la situation professionnelle influence va évoluer si vous allez rester là-dedans ou pas c'est ça non vous y resterez pas là-dedans madame non parce que ça vous plaît pas vraiment non réfléchis bien ce que j'ai allez à côté bonsoir bonsoir vous allez danser vous ? eh ben si on allait danser tu vas tu vas choper comme on dit ça va trembler papa va danser allez va danser allez tu vas ce soir je t'envoie mes meilleures énergies allez de rien bonsoir bonsoir désormais est-ce que j'avais réussi dans ma carrière professionnelle financièrement oui pas tout de suite mais du temps quand même ça fait pas longtemps que t'as démarré voilà ben le temps faut 4-5 ans pour que tu sois bien d'accord voilà bonsoir est-ce que mon mari va conserver son travail par le groupe de mars de mars oui de rien bonsoir un homme oui qui vient tout le temps te voir ben alors je suis au 19ème siècle avec toi mais qui ne les avait pas forcément connus donc c'est ça voilà c'est un homme du 19ème siècle allez-y bonsoir pas maintenant non pas cette année il y a une rencontre un homme divorcé mais pas cette année voilà bonsoir qui ne veut pas vendre non c'est ça est-ce que je veux la vendre tu la vendras mais pas maintenant parce que t'es bloqué ah oui je suis bloqué c'est bien ouais t'as besoin peut-être d'aller voir un prêtre toi quelqu'un qui t'aide d'accord exorciste allez à côté oui oui hein non je te fais pas peur je te dis la réalité à côté les gens ils sont impatients ils veulent partir je vais pas moi aussi bonsoir bonsoir oui heureusement allez bonsoir pas maintenant c'est le karma prie pour eux prie Saint-Joseph pour ta famille c'est le Saint-Patron de la famille et prie Jésus aussi d'accord allez bonjour je veux savoir je veux savoir si mon petit-fils qui garde à s'en sortir oui il est beau hein je sais qu'il est beau allez bonsoir madame je veux savoir si mon fils de l'homme qui vient d'arriver en France réussira à s'en utiliser oui c'est son destin d'accord merci bonsoir bonsoir chanson je veux savoir comment on va lui et à s'en sortir de mon compagnon pas très bien faut le surveiller et tout ça on va y avoir un guérisseur pour ton compagnon ça serait bien voilà merci allez je sais que t'en connais un on commence à se lancer dans ces démarches oui mais tu connais quelqu'un un guérisseur c'est un guérisseur homme il faudra faire une route pour aller le retrouver voilà ce qu'on te dit d'accord allez on l'a vendu à plus non d'accord merci de rien bonsoir chanson ceux qui n'ont pas eu vous avez eu il faut passer aux ceux qui n'ont pas eu c'est normal oui ah non parce qu'il y en a non vous avez vu le monde qu'il y a oui bonsoir chanson un grand père moustachu c'est moustache lui il m'a fait ressentir ses poils oui bonsoir bonsoir chanson j'ai une jeune soeur qui a une insuffisance c'est possible mais on peut trouver peut-être en s'occupant bien tu peux trouver quelqu'un qui lui donnera un ou sinon au dernier recours toi je ne pourrai pas c'est compatible oui on me dit que toi tu pourrais mais pour l'instant s'il y a quelqu'un d'autre essaie de voir s'il y a quelqu'un d'autre d'accord voilà ma belle voilà ma belle qui alors une question précise parce que là tu rentres dans les détails il y a plein de monde elle dit que pendant le soir elle m'est réveillée du monde non non bah non bah non arrêtez là oui bonsoir bonsoir je suis moi je ne sais pas rentrer dans la peau d'un personnage pour l'instant pour l'instant c'est pointillé encore on ne va pas s'engager allez désolé il est sur un plan de musique ton père il aimait la musique et pourtant il est sur un plan de musique c'est une musique un peu comme une musique de relaxation je ne sais pas trop quoi c'est comme ouais c'est très doux c'est très bien mais quoi ça allez coquine bonsoir oui il sera grand et mince celui mais comme il aimera bien toucher le matos ça ira pas pas qu'il aura les mêmes baladeuses mais il aime bien toucher d'accord voilà non pas bientôt mais tu seras là et pourquoi il veut et qu'est-ce qu'il a si parce que ça fait longtemps qu'on te suivi longtemps longtemps combien de temps ah oui mais c'est pas très longtemps c'est pas longtemps ça dépend de la manière dont on a la fréquence donc j'ai deux enfants pas la nuit parce que la nuit je dors d'accord allez t'as deux enfants t'as deux enfants et quoi deux de six ans ouais ils sont baptisés bon c'est bien alors après est-ce que je vais réussir à les accompagner moi-même non tu peux les accompagner toi-même le seul thérapeute que tu peux emmener voir tes enfants c'est une kinésiologue voilà ce qu'on me dit allez ils sont super de rien que dieu les garde bonsoir il a quel âge ton fils ? 23 ans son prénom 30 ans il se réalisera allez bim ça tombe mais c'est pas long mais non c'est pas long alors bonsoir alors ça non mais je joue non oui arrête oui t'aimerais bien discuter avec lui même dans le lit tu te rappelleras ? c'est drôle ça allez bonsoir bonsoir ouais oulala mais je sais pas maintenant pour moi il faut qu'elle prie beaucoup dis à ta cuisine de prière hein c'est important il n'y a que la prière qui peut soulager d'un animaux là allez voir un guérisseur oui je sais il faudra aller voir un guérisseur et puis qu'elle prie beaucoup voilà c'est le conseil que je te donne de rien bonsoir bonsoir oui pourquoi tu poses des questions comme ça alors que tu le sais allez en fait c'est une confirmation que tu veux savoir voilà mais elles sont terribles les filles allez de rien bonsoir oui je pense que oui à côté bonsoir bonsoir est-ce que je peux trouver un appartement dans lequel je me sentirais bien au moment de ma retraite oui on n'y est pas là l'année prochaine 2024 pour l'instant il y a des drôles de je sais pas au niveau de la hiérarchie il y a des drôles de gens là-dedans pas très clair mais je pense que tu peux avoir quelque chose mais il faut prier Saint-Joseph c'est pas le temps du travail d'accord parce que c'est pas sûr il y a une drôle d'ambiance je sais pas les gens là-dedans c'est spécial voilà merci de rien bonsoir je travaille dans mes professionnels il y a une pose responsable j'ai postulé il faut savoir il y a plusieurs je pense que tu peux avoir oui mais j'espère pas merci bonsoir bonsoir le papa de mon fils s'est décidé il y a pas longtemps et je voulais savoir si j'ai vraiment pensé que Yannick que je trouve toxique a joué un rôle dans et c'est qui ce Yannick c'est un ami à lui qui était jaloux de la relation que tu avais avec moi je trouve que vous très jaloux en vieux et tout ça et tu vois plus si Yannick c'est bien que tu as compris bonsoir bonsoir moi on est très proche et du coup Florian qui s'est suicidé je fais des prières tous les jours très bien s'il est monté oui il monte il monte merci je fais des prières beaucoup prier pour les suicidaires c'est très important bonsoir bonsoir moi j'ai vécu plein de changements dans ma vie là j'ai fait plein de décès aussi et je refais ma vie là plein de nouveau c'est quoi la question ? c'est quoi la question ? j'ai rencontré une personne et je veux savoir si ce sera bénéfique pour moi de m'engager avec lui oui voilà parce que là tu es partie dans plein de trucs là je peux ramener à la question allez on continue bonsoir bonsoir si vous allez rencontrer un nouveau groupe oui trois bonsoir bonsoir elle est dans sa bonne voie professionnelle oui merci bonsoir bonsoir tu arrives à un moment au mois de janvier je vais te voir c'est bien elle se repose oui mais bien excellent bonsoir je voulais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un de stable dans les deux prochaines années oui de stable oui et tu ne me dis pas Chantal est-ce que j'ai rencontré la famille non tu ne me dis pas Chantal est-ce que j'ai rencontré un amoureux stable non de stable voilà voilà ouais tu vois bonsoir je voulais savoir si là une personne demande plus s'il rit ça vous le revoit oui il n'écoute pas tu me protèges tu as trois personnes qui te protègent deux hommes et une femme toi oui bonsoir bonsoir je voulais savoir s'il est changé non l'année prochaine oui mais pas cette année de rien tu as eu toi donc il faut passer à ceux qui n'ont pas eu merci ils sont malins donc j'ai dit ceux qui ont non non ceux qui n'ont pas eu allez c'est normal t'as vu tout le monde qui a allez on écoute oui bien sûr il faut vous soigner pour déboucher les artères et tout ça parce que ça va au coeur et tout donc c'est important quand même le plus rapidement possible mais en douceur pour pas trop vous fatiguer d'accord voilà madame vous êtes pleine d'arthrose aussi ben oui bonsoir chuuuuh oui madame merci de rien allez bonsoir bonsoir j'ai ma maman de 97 ans qui vit avec moi mais je pense mon père qu'est-ce qu'il pense mais que tu dois ton papa il pense que tu dois l'accompagner jusqu'au bout c'est comme ça mais oui tu iras jusqu'au bout avec ta maman et qui te donne la force ton père de votre côté bonsoir je voulais savoir pourquoi j'ai toujours eu ce mal vide ça vient d'une des vies antérieures ça et à la base c'est parce que t'étais pas désirée et quand on n'est pas désirée on arrive sur la terre ben c'est pas toujours très rose oui bonsoir je voulais savoir si ma fille va trouver du travail ou une situation stable elle cherche là oui novembre ou décembre il y aura quelque chose pour elle novembre ou décembre il y aura quelque chose pour elle pas avant rien rien et fais attention à ta hanche toi à la hanche fais attention à la hanche oui allez bonsoir madame je voulais savoir s'il va rester avec sa compagne elle te plaît pas la compagne tu peux pas l'encarter elle te plaît pas s'il est heureux ben il est amoureux il est amoureux ben oui à toi elle te plaît pas ben lui elle lui plaît et il est amoureux mais ils finiront pas toute leur vie ensemble voilà tu trouves qu'il a changé depuis qu'il est avec elle oh que oui allez merci beaucoup j'adore ça c'est une grand mère ça Dieu vous bénisse madame allez bonsoir est-ce que le monde du ministérium correspondait ? oui mais j'aimerais que tu fasses plus autre chose allez bonsoir bonsoir de 2021 ? oui oui il est mieux que vous parce que vous vous avez pas fait le deuil il faut vous faire aider ma petite dame d'accord ? pour qu'il puisse monter lui aussi et être bien aussi parce que quand il vous voit dans cet état ça lui plaît pas du tout parce qu'il vous aimait trop fort allez bonsoir comment savoir si mon fils Luc il y a 36 ans va réussir dans un dessin dessin animé dessin quoi ? animé ouais ouais je pense que oui ouais mais il sera obligé de partir peut-être sur Paris ou quelque chose comme ça lui il vit où votre fils ? il y a Toulouse bon je sais pas s'il sera obligé de rester à Toulouse moi à mon avis il sera obligé de bouger d'accord ? voilà messieurs dames merci bonsoir Merci.